What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, Jérôme Alain. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais le plaisir de recevoir pour une deuxième fois l'humoriste et l'acteur qui a le plus long Christ de nom de toute l'histoire de l'humour, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. C'était vraiment un très plaisir de l'avoir pour une deuxième fois. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux. Il nous a raconté une incroyable anecdote de lui avec des sans-abri dans le temps qu'il habitait dans le village gay à Montréal. Et aussi, ça a été beaucoup un podcast très personnel. On a beaucoup parlé de justement, c'est quoi, mettons, la montée rapide de quelqu'un dans l'industrie de l'humour ou dans l'industrie des arts, à quel point ça peut changer quelqu'un, un artiste, quand il arrive là avec plein de rêves, avec toute la pression que ça l'amène d'être artiste, d'avoir à vouloir performer, à vouloir percer dans sa carrière. On a beaucoup parlé de plein de sujets de même. C'était vraiment super le fun. Très humain comme podcast. Je l'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'aimerais remercier tous mes membres Patreon. à tous ceux qui sont membres. Gros merci à vous autres. J'aimerais faire un beau shout-out aussi à tous ceux qui sont team shout-out. Laura Hamelin, Jasmin Dallaire, Simon Robert, Patrice Arsenault. C'est ça, c'est une petite colle. OK, moi, je l'ai. OK, Patrice Arsenault, Simon Tardif, Michel McKinnon, on a Mathieu Aubry, J.F. Marangère, Francis Bourgon, John Bras, Laure Paradis, Joannie Gagnon, Phil Montreuil. On a Mathieu Lemieux, on a Matt The Patrol, Laurent Morissette, François Morin, Yannick Bourque, Simon Bergeron, Faf, L'humoriste. Et on termine aussi avec le team WhatsApp. Un gros merci, énorme merci, encore une fois, à Maxime Jasmin. C'est super apprécié. Fait que c'est ça, si vous voulez être membre Patreon, c'est vraiment pas cher, c'est 2-3 piastres par mois. Moi, ça fait vraiment toute la différence pour moi. C'est de même que je peux financer le podcast. Et c'est très apprécié. Fait que vous pouvez aller sur patreon.com slash whatsappodcast. Et c'est sûr, c'est 2-3 piastres par mois. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis moi, ça fait toute la différence. Fait que gros merci à tous ceux qui le sont. Ou sinon, si vous avez pas d'argent, je comprends aussi, mais je vous encourage à aller liker le channel YouTube. Allez vous abonner au channel YouTube. Abonnez-vous à ma page Instagram, GerAlain, ou ma page Facebook, GerAlain. C'est tout le temps super apprécié. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine avec un autre podcast. Je vous souhaite une bonne écoute tout le monde. Peace out! Ben, j'ai réfléchi encore là. Non, non, mais... Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir, pour une deuxième fois, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. Exactement. Thank you d'être là, mon chum. Merci à toi de m'inviter. Là, ta caméra est pas ouverte, c'est normal ou... Euh, ouais, c'est... Il y a juste celle-là maintenant. OK, c'est correct. On y va... Ouais, ouais. On y va parfait. On y va tête-à-tête. Comme ça, j'ai plus de montage à faire. C'est beaucoup moins long. C'est-tu vraiment ça, là, GerAlain? Ouais. OK. Tabarnak, juste celle-là, ça me rajoute 7 heures de montage. Ah, c'est-tu vrai? Par podcast. Ah, quand même, hein. Avant, je passais, par épisode, 17 heures, en, mettons, pour un épisode. Ah, ouais? Hé, c'est là, mon sacrement. Ben, c'était comme, ouais, ça veut dire que c'était minimum un 20 quelques heures. Je peux plus un 7 heures de ça, là, m'a être bien content, là. OK. Pour un résultat équivalent, finalement? Ben, y'en a, c'est-tu qui sont en colis, qui écoutaient ça, genre, en faisant la vaisselle, là, tu sais. Fait, je suis comme, ils écoutent même pas, ils regardent même pas l'écran. Je suis comme... Ben, on va se dire, pour vrai, les vraies affaires, Ger, l'intérêt de ton podcast, c'est pas les faces que tu reçois, ni ta face. Tu sauras, là, que... que t'as bien raison. Non, ça, où t'es astu de questions, là, toi? Non, mais, dude, j'ai checké ça, pis, Chris, ça a roulé quand même, toi, cet été? Ouais. Fait bien des shows? Ouais, j'ai eu une douzaine de shows, je pense, pour le ROSEC, en fait, pis... Ok, ok, t'as participé à cette... Ouais, j'ai été le seul humoriste, aka, donc, le meilleur vendeur de billets de... Je pense, en tout cas, en 2020, pour vrai, j'ai fait 12... j'ai fait 15 shows. Ok, de ton propre show? Ouais, à guichet fermé, mon gars, 40 places, là, mais quand même... Tabarnak, ça roule! Ça roule, mon gars! Ça roule, tu t'es payé un nouveau complet. Il y a 460 personnes qui sont venues me voir en 3 mois, non, mais... Quoi? T'en t'inquiète! Ouais, fait que, si j'ai pas mon Olivier cette année de meilleur vendeur, je sais pas qui va l'avoir, mais... Mais ouais, non, c'est le ROSEC, ils m'ont demandé... Mais c'est comme... Alors, cette année... Dans la catégorie... Meilleur vendeur... Ah ouais, c'est genre... J'en allais même dropper, genre, du fond, je trouvais à chier, genre... Let's go! En humour, mais j'ai fait non, non, non. Non, non, va pas, non, mais le pire, c'est qu'un show de Louis-José m'a battu pendant tout l'été, fait que j'ai aucune chance, mais non, c'est le ROSEC qui voulait comme un peu en vue, tu sais, du retour dans les salles, tester quelqu'un qui revient. Ah, ça doit être la poste. OK. Il y a... Il y a quand même... Ils ont voulu tester le mode humour, fait qu'ils m'ont envoyé moi, tu sais, puis je suis comme... Ah ouais? OK. Puis là, c'était le titre « Rencontre essentielle », c'était écrit ça. Je suis comme... Il me semble que le gouvernement a précisément dit qu'on était fucking pas essentiel, tu sais, il y avait un demi-coute déclaré, puis c'était comme « Fermez toutes les salles de spectacle, puis ces cochonneries-là! » OK, on est essentiel, puis là, il m'envoie sur la route de l'Est du Québec, puis pour vrai, c'était vraiment le fun, tu sais, c'était comme, bien, un, sortir de la ville, deux, reprendre les spectacles. Il y avait des circonstances un peu particulières, comme une fois j'arrive à une place, puis c'était un... Ah non, mais là, OK, c'était un camping, OK? C'était un camping loin quand même, puis là, tu rentres, puis là, tu vois une belle salle, tu sais, qu'il y a peut-être 80 personnes qui peuvent rentrer, fait que là, à l'époque, il fallait juste en avoir 40, mais c'était 50 tops, incluant l'équipe de la salle et de l'artiste. Fait que le Boogie Wonder Band, il y avait trois personnes dans la salle! Puis moi, moi, c'était correct, mais... Es-tu boogie? C'est fou que ça existe encore, ça, quand même! C'est quoi, c'est genre les années de discours? Genre, c'est un band... Je sais pas trop, j'ai jamais écouté le Boogie Wonder Band, mais je sais qu'il était tout le temps chez Maurice à Saint-Lazare. OK. T'avais pour vrai, soirée d'humour, Éric Lapointe, en alternative, Boogie Wonder Band. C'était Éric ou Boogie Wonder Band tout le temps, le vendredi soir chez Maurice. Mais... Puis là, j'arrive, puis là, c'est une salle, puis là, le gars, il fait, « Oh, non, non, on a vendu trop de billets. » Je fais, « Ah, OK, mais c'est un bon problème. » Ouais, fait qu'à la place, on t'a mis autour du feu de camp. Là, je fais, je comprends pas. Fait que là, il m'amène. Il m'amène, puis t'as le feu de camp du camping. Il a mis genre des tarps, là, autour du feu de camp. Il y a deux poteaux de téléphone avec des lampadaires, comme, autour du feu de camp. Fait que ça, il dit, « Ça, ça a été spot. » Puis je fais, « OK. » Puis je fais, « Eh, où est la scène ? » Il fait, « Regarde, là, c'est comme un balcon d'un chalet. » Fait que, vraiment, c'est toujours le fun de jouer avec une petite clôture quand tu joues à quelque part. Ah, puis il y a une petite clôture, en fait. Oui. C'est comme un perron, non? Un perron, exactement. C'est ça, ma scène. Là, je suis comme, bien, là, je comprends pas trop. Il dit, « Ouais, ouais. » Puis là, le pire, c'est qu'il y avait deux arbres devant. Là, je fais, « Bien, je pense que ça marchera pas, là. » Il y a deux arbres. « Inquiète-toi pas. » Il y en a un qui était petit. « On va le tasser comme ça, ça va te donner. » Fait que là, le gars, pendant qu'il me raconte ça, il penche l'arbre, il l'accroche avec une corde, puis une serre. Ça, là, le monde, ils vont triper bien raide. Comme s'ils faisaient un slingshot, genre. Ben oui, une catapulte, là. Une catapulte, là. Fait que là, je suis comme, bien, je pense que ça passera pas, là, mon ami, là. Comme, je vais pas faire un show sur un perron avec un arbre qui menace. Arranger comme un arbuste. Ben, exactement. Avec mes spots, c'est genre des lampadaires de camping, genre pour être sûr qu'il y a pas des petits rôdeurs dans la nuit, là, comme. Fait que là, je vais pas faire ça, là. Fait que là, on a pas le choix. Fait que là, anyway, au moment où je fais comme, ben non, je pense que, de toute façon, l'arbre, je pense, à la base, l'arbre. Au moment où il fait, non, 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 c'est solide. Paf, il reçoit l'arbre d'en face. Mais vraiment un show d'humour. Là, moi, je pars à rire. Mais tu sais, c'est pas un arbre de cartoon. Il y a des branches qui rentrent dedans comme ça fait mal, pour vrai. Mais sauf que moi, à ce moment-là, j'ai juste le micro, puis j'ai un genre de soundcheck parce qu'il dit, ah, je suis pas sûr de l'acoustique. Moi, l'acoustique, c'est le dernier de mes soucis en ce moment. On va commencer par parler du fait qu'il y a un feu de camp. Puis il y a un estidable dans ma face. Tu sais, après ça, on checkera l'acoustique. Ouais. Puis là, finalement, Tass, là, je finis par dire, OK, ça marche pas. T'as-tu juste comme un praticable, quelque chose? Il m'apporte un praticable plus petit que la table. J'ai joué debout, un pouce et quart de jeu. Mais pour vrai, le pire, c'est que... Bon, il y avait du monde qui était là pour le feu de camp. Mais le pire, c'est que ça a été comme un des shows les plus le fun. Comme, tu sais, les shows d'avant, là, je sais pas si t'as joué depuis, là. Mais comme les... Il y a une énergie, il y a... Bon, honnêtement, c'était vraiment pas COVID, là. Personne n'avait son masque, tout le monde était collé. J'étais comme, ah, la gang, on n'est pas correct, là, en ce moment. Au moins, c'était dehors. Oui, au moins, c'était dehors. Mais tu sais, c'était dehors, encloisonné. Mais n'empêche que c'était vraiment le fun parce que... Puis ça, à force, tu sais, de faire de l'humour, je trouve, on finit peut-être par l'oublier, mais la scène, il y a quand même de quoi être vraiment important. Finalement, quand on fait de la scène, je sais pas si tu visites aussi, c'est que tu te dis, ah, je peux vivre ça, sûrement, tu sais, c'est pas... C'est le fun de ma semaine ou c'est le fun de ma journée ou peu importe. Mais là, quand ça commence à faire une semaine, deux semaines, un mois que t'en fais pas, là, il y a comme de quoi qu'on dirait que ça sèche en toi, là. Là, tu t'es fucking bête avec tout le monde. Puis c'est juste moi qui ai rendu trop de cul avec mon entourage. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que je suis de marde, là, mais... Mais c'est vrai, par exemple, il y a comme de quoi que c'est perdu de... Avant, tu sais, genre, tout. J'étais capable de prendre n'importe quelle situation puis de le rendre à ce que ça en soit bénéfique pour un show ou de... Tu sais, j'avais tout le temps le cerveau très alerte à trouver des blagues puis des... Tu sais, j'ai quand même été capable d'écrire comme deux shows en même pas deux ans. Ouais, c'est fou, toi, ça a été vite, là. Tu sais, comme même là, avec le COVID, comme le déconfinement, je vois, qui avait comme un peu recommencé. Fait que là, j'étais en train de recommencer à écrire. Là, j'étais déjà rendu à quasiment une nouvelle demi-heure, là. Quand même, hein? Rapidement, parce que je suis quand même capable d'écrire vite. Mais là, durant le confinement, j'ai comme tout perdu, mes repères. Ah, mais non, mais c'était... C'est pour écrire, là, surtout. Ben oui, parce que t'as pu... Tu sais, l'espèce de... Je sais pas si tu fais ça, toi, mais... Moi, c'est comme... Tu sais, j'ai une idée. Puis là, je le sais qu'elle est drôle. Comme, tu sais, on le sent, là, quand c'est drôle. C'est comme... Tu sais, c'est vraiment fucké, là, quand même, quand tu y penses, là. T'as une idée, tu le sais que c'est drôle, mais en même temps, tu le sais, tu sais, on le sait pas, mais tu le sens. Puis ça, c'était le fun, parce que, tu sais, j'aimais ça, moi, après ça, aller dans un open mic, aller dans un set. C'est ça. Puis là, tu l'essayes, genre. Tu l'essayes, puis souvent, cette idée-là, à cause... Ben, souvent, tu vas y penser, parce que, tu sais, tu vas y trouver la façon de l'inclure dans la patente ou juste la présenter. Puis ça, ça va t'en faire donner deux, trois, tu sais, petites jokes qui vont suivre cette idée-là. C'est ça. Puis c'est comme ça qu'apparaissent les numéros, ben, souvent, tu sais. Puis c'est ça, ça devient un bit, après ça, ça grossit, puis ça grossit. Puis là, de perdre ça, moi, j'ai trouvé ça... Comme tu dis, tu sais, c'est que tu fais... T'as même plus le réflexe de dire ça va être drôle. Tu fais juste faire, ça sert à rien, comme, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis... C'est que, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, exact. Puis là, tu te dis, ah, je vais le taper sur Facebook ou Instagram, puis c'est pas vraiment bon, comme, ça marche pas. Il y a plein d'enfants, mais, tu sais, si ça a été... Le pire, c'est que quand la... Quand ils ont dit, genre, ah, là, confinement, tout ça, j'étais genre, ah, nice, tu sais. Moi, je devais partir à Paris pour comme, ah, un mois, un mois et demi, là, facile. Puis je fais comme, ah, ben, c'est pas grave, tu sais, je vais refaire ça à Montréal. Tu sais, mon plan à Paris, je veux juste le faire à Montréal, mon plan, c'était d'aller écrire puis tester le soir, dans le fond. Tu sais, ce que j'écrivais le matin, le tester le soir, puis... Tu en allais te produire quasiment à Paris. Oui, en fait, oui. Globalement, c'était ça. J'allais rencontrer un producteur pour comme donner un peu une suite et fin à ma tournée actuelle, tu sais, genre, peut-être la pousser un 5-6 mois pour... Parce que moi, mon plan, c'était, bon, là, je finissais, là, là, mon spectacle, que j'avais commencé à roder le deuxième pendant tout l'été, printemps, ben, printemps, été, automne. Fait qu'il arrivait avec un, tu sais, assurément un 45 de solide pour 2021, puis là, il me resterait le 15 où je sais déjà où je veux aller. Fait qu'en tout cas... Fait que j'étais comme, ah, ça... Hey, man, ça a-tu pris le bord, ça, tu penses, là, tu sais, genre, après, je sais pas, une semaine, j'ai fait, non, je pense pas que je vais écrire à Montréal. Premièrement, Montréal est pas Paris, là, il y a personne qui confond Paris et Montréal, là. Oui. Tu sais, je veux dire, à la base, fait qu'il y a pas la même énergie. Puis deuxièmement, deuxièmement, comme, mon... L'idée, là, c'était d'aller à Paris, c'était, un, d'être comme coupé, ça, c'était correct, mais c'était surtout d'avoir l'opportunité d'aller jouer à tous les soirs à quatre coins de rue de chez nous. Puis quand tu dis coupé, c'est d'être coupé de ta vie à Montréal. Oui, c'est ça, de tout, là, parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'écris, j'ai vraiment besoin d'être... Peut-être focus. Oui, d'être isolé, puis d'être comme dans une bulle, là, tu sais, comme la tête tourne constamment, puis c'est les moments où, en tout cas, les meilleures affaires que j'ai écrites dans ma vie, en tout cas, c'est sûr, je le sais, c'est des moments où je me suis rendu à... En fait, j'ai dépassé ma limite comme physique et psychologique. C'est les moments où, tu sais, il y a comme un moment où t'es comme content de ce que t'écris, ça marche, ça va, c'est correct, tu sais, tu sais, je dis, c'est un genre de 6,5 sur 10, là, ça va. Mais il y a comme un moment où tu veux dépasser ça, puis c'est là où, moi, il faut que je me rende à l'extrême limite, puis pour me rendre à la limite, il faut que je sois tout seul, parce que je peux pas commencer à faire, ah, t'as-tu... Ah, faut que j'aille chercher du pain, ah, nanana, que t'as l'appel, la poste, c'est ça. C'est sûr, je peux pas être déconcentré par ça. Mais curieusement, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que d'un fois, il y a des idées qui vont me popper ou il y a un flash qui va m'arriver parce que je vais être en train de faire la vaisselle, ou je vais être dans la douche, c'est-tu en train de... Hé, tavernaque, t'as fait une bonne idée. Si tu prends ta douche de même, je veux la vidéo. Ah, ouais. Avec un coucou. Mais, ouais, fait que, tu sais, il y a bien des flashs qui viennent de même. Ouais. Moi, man, tu sais, je l'ai souvent dit, là, mais genre, j'ai comme mon idée, je la tape, puis là, je fais, attends, pardonne, qu'est-ce que c'est... Puis là, je me lève, puis je vois que je commence à marcher en rond. Puis là, je répète fort, puis j'essaye de trouver des... Mais ça, c'est fou. Des sur-en-chères. Puis c'est de même que je la trouve. Puis là, après ça, rendu là, souvent, j'ai besoin comme d'un consultant, genre d'un... de quelqu'un à l'extérieur pour... Une ferme d'associés, là. Mais je fais juste, genre, comme... Proposez-moi une idée, je fais, hey, gars, j'ai pensé à ça, quoi t'en penses, tu sais? Ouais. Puis là, il me dit, ah, c'est bon, ah, il me semble que c'est pas clair, il me semble qu'il manque de quoi. Puis c'est de même que, là, ça l'avance. Quand on me dit « c'est pas clair », toi, au début, tu le prends-tu bien, ou t'es comme, non, c'est fucking clair, man, parce que moi, j'ai... Non, moi, je sais que je suis... Il me manque bien des... Moi, je suis souvent, genre, de quoi tu parles, est-ce que c'est pas clair, mais... Moi, moi, je l'apprends, genre, tu le savais pas que le cheval du général, je sais pas quoi, là, ma eau dure, en la campagne de Moscou, il était brun, est-ce que ça va, tu sois, là, c'est quoi le problème, là? Je suis comme, vraiment, comme... Non, est-ce que c'est dingueux, c'est quoi le problème, mais tu sais... Mais le pire, c'est que, intérieurement, à chaque fois, je suis comme... Non, ouais, non, c'est sûr que c'est jamais clair quand je raconte une histoire, là, tu sais, j'ai... En fait, mes histoires sont officiellement jamais claires, comme jamais, jamais. Puis mes premières versions sont jamais bonnes. Ça, je le sais, là, c'est... Ah, ouais? Ah, non, c'est tout le temps nul. Moi, c'est souvent, la première version va être la bonne, là. Ben... À 80 % de ça. Ah, ouais? Ouais. Non, moi, c'est... C'est quasiment tout déjà écrit. Il me manque juste des petits détails, des petits référents, des... Des fois, le punch, il est pas bon, ou... Mais des fois, ce qu'il y a d'épouvantable, là, je sais pas si tu vis... Ben, c'est sûr si tu vis ça, mais... C'est-tu, là, le moment où t'es sûr d'avoir le hit du siècle, là? Tu sais, comme... La joke de ton numéro, de ton spectacle, tu sais, comme... Puis c'est comme... Comme... Ça m'est arrivé, là, pendant la COVID. Faut dire que... Ben là, je le dis ouvertement, comme... Pendant la COVID, il... Moi, je tolère pas l'alcool, tu sais. Je bois pas beaucoup, j'aime pas ça, ça me fait pas bien, puis tout ça. Fait que... Mais je voulais me développer un nouveau talent, mais j'ai pas un atelier des bénisteries, puis je vais pas commencer à faire de l'aquarelle. Fait que j'ai dit, ben, je vais devenir sommelier, mais version SQDC. Sommelier. Somalien. Maman, moi. Maman, allez... Devenez pirate en Somalie. C'est moi le capitaine. Ah ouais. Capitaine Phillips. En version 2. Je m'embarque dans une chaloupe, mon gars, puis je détourne des portes-conteneurs. C'est ça, comme je vais faire pendant la COVID. Je vais devenir une meilleure personne. Ah, fuck la France, maman en Somalie. T'imagines le gars qui arrive là-bas et qui fait ça pour vrai. Ben, il y a une émission de South Park, ils ont sorti les pirates somaliens. Puis c'est Carman qui s'en va en Somalie. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, il devient comme le haut dirigeant. Le topi pirate. Oui, oui. Le pire, c'est que ça existe, un chef pirate. C'est ça que j'aime. En 2020, t'as des capitaines pirates. T'sais, comme quand on était petit, la patch. T'sais, je trouve ça plate qu'il a pas gardé l'uniforme. T'sais, j'aurais aimé ça. Avec le perroquet. Avec le perroquet. Puis la patch. Puis genre, les cendres. Mais... Le crochet. T'as une barbe noire. J'aimerais ça. J'ai gardé ça. Mais... La jambe de beau. Toute, là. Imagine, t'sais, c'est les mêmes bateaux, genre trois morts. Toute la même affaire qu'ils ont comme gardé intact. Mais j'aimais cette idée-là. Mais non, mais c'est ça, j'ai dit, je vais devenir un sommelier SQDC à la place. T'sais, je vais me développer une petite expertise dans le cannabis vu que c'est légal. Fait que... C'est-tu l'aspect... Mais c'est genre... Tu fumais-tu ça avant, t'sais? Euh... Ben, comme tout le monde, là. T'sais, genre, une fois de temps en temps, vaguement. Mais là, j'ai vraiment bien performé, là. Là, t'sais, j'ai mis les... les bouchées doubles, là. Comme, t'sais, c'était... C'était quelque chose. Puis là, à un moment donné, ça me faisait plus bien le... En fait, un... De fumer. De fumer. Fait que là, j'ai décidé à devenir un expert en... De prendre une pipe. Mais moi, la petite pipe en métal, là, achetée au dépanneur, je suis comme là, man. Mais ça revient au même? Ouais, non. Tu te fumes pareil? Ouais, mais non, mais c'était pas assez... Il est moins pire? Non, la affaire, c'est que c'était pas assez élégant pour moi, le joint, t'sais. Demain, comme un ado en dessous d'une ruine. Ah ouais. Avec Yann Peyron en arrière qui... Mais... Mais... Fait que là, tu vas venir avec une pipe de la grosse affaire de... Une pipe en métal, t'sais, une pipe en bois, là, genre d'aristocrate germanique, là. Pis le pire, c'est que je... Là, j'essaye. Pis je suis comme... On crie ça. Et là, arrive une conversation, un moment donné, avec mon père. Il m'appelle, t'sais, il veut savoir au moins comment je vais après quatre semaines. D'ailleurs, merci mon père de t'occuper comme... Mon fils a plus de job depuis quatre semaines. Il fait plus rien. Je vais aller voir comment il va. Fait qu'anyway, il m'appelle. Pis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Pis là, j'ai commencé à fumer la pipe pis tout. Pis là, arrive la discussion la plus surréaliste avec mon père. Faut que je t'avoue que je suis pas bon avec les pipes, là. Ça rentre pas. Je mors. Ça me rentre dans la bouche. Je m'étouffe. Je suis comme tout le temps pogné. Pis je pense que la pipe, c'est vraiment pas fait pour moi. T'sais, il faut vraiment que je me concentre sur autre chose que la pipe. Pis là, t'as juste mon père qui est comme... Tu parles de quoi, là? Oh non, non, non. En tout cas, anyway, ça pour dire que j'ai commencé à vraiment fumer pis à comme être créatif un peu. Et arrive cette joke où je fais... OK, là, ben t'sais, j'étais vraiment au sommet, là, de mon expérimentation. J'écris cette joke-là pis je fais... Pis dans ma tête, il y a comme vraiment un genre de... Comme c'est... Ça va être très drôle. Ça, amen, c'est pas juste très drôle, là. Il y a du monde qui va se la faire tatouer, sûrement. Ouais, c'est ça. Ça va être... Je vais recevoir des T-shirts. Et la joke était... La poésie, c'est comme les bottes de cow-boy. Ça prend vraiment plus de charisme qu'on pense pour séduire avec ça. Nul à chier, mon gars. C'est ça, c'est ça, ta blague. C'est ça, macho. Mais celle-là, là, je l'ai ri pendant au moins deux jours. Pis j'avais hâte, là. J'ai attendu la fin de la COVID. Moi, j'ai porté mon masque des gants juste pour aller la faire au bordel. J'arrive, là, je suis probablement... Ça fait quatre mois que je n'ai pas fait de joke. Là, ça roule. Je la fais un vent, mon gars. Je suis comme... OK, non. Mais là... T'as-tu essayé de la défendre? Non, j'ai juste dit... T'es d'av... J'étais gelé raide quand je l'ai écrit. Je suis désolé, c'est ça. Tu sais, les dommages de la COVID, il y a bien des affaires, mais ça, c'en est un, là. Là, je viens de faire mal à la société avec cette joke-là. Pis le pire, c'est que j'étais comme... C'est à ce moment-là aussi où, là, tu sais, fort d'avoir... À cette époque-là, quand j'ai écrit la joke, j'ai fait... Ah, c'est la meilleure joke ever, là. En fait, c'était tellement prétentieux de ma part. J'étais comme... Pour vrai, en 2018, 19, pis 2000... Il y a pas une meilleure joke que j'ai entendue, tu sais, comme nulle part que c'était aussi bon que ça. T'étais batté en temps par mai. Ben, mais, hein? Ben, premièrement, merci de le dire. Mais c'est vrai. Pis là, ça, ça m'a donné l'élan pour écrire une demi-heure au complet basée sur les bottes de cow-boy et la poésie. Ben, même temps, ça, au moins, c'est original. C'est le cas de le dire. Ouais, mais, tu sais, c'est l'élan. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et il y a peut-être une raison à ça. Exactement. Tu sais, c'est genre... Hein, c'est rafraîchissant. Ouais, mais c'est pas tout qui est rafraîchissant, tu sais. Ben, moi, j'ai acheté des billets pour rire, pas pour être rafraîchi. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais. C'est bon? Ben, c'est rafraîchissant. Ouais, OK. Ouais. Mais c'est bon? C'est intense. C'est spécial. Tu sais, comme tu veux tout éviter. Mais le pire, c'est qu'en faisant cette joke-là, j'ai fait... OK, ouais, non, j'ai vraiment pas une demi-heure de nouveau matériel sur les bottes de cow-boy et la poésie, même. Non. Ça passera pas, mais... Tu sais, c'est drôle parce que ce sentiment-là de recevoir un coup de bat de baseball dans le sternum, là, tu sais, comme... Ça m'avait manqué. C'est ça qui est drôle. Ben, c'est laissé-erreur, resté, tu sais. Ouais. Laissé-erreur de... Tu veux pas le vivre souvent, mais il y a quand même un côté de moi qui a fait... Ah! Ah ouais, c'est ça, faire de l'humour. C'est vrai que c'est recevoir des coups de batte de baseball invisible, puis genre, après ça, aller brailler dans ton char en faisant... Je suis plus bon à rien, moi, là. Je serais jamais plus drôle, là. C'est fini, là. Bon, ben, je vais me réaligner dans une quincaillerie. C'est là que ça va aller. Il va continuer ma démarche de SQDC, là. Ah! Ben, il faut juste j'aille à la toilette, là, si tu... Mais j'en reviens. OK, je vais animer ça tout seul. Non. Je vais le couper. C'est-tu, I'm sorry you feel that way, qui est en noir et blanc? Ouais. Non, non, non. Non, ça, c'est juste une photo, non, ouais. Non, non, mais le special qu'il a fait en noir et blanc, là, qui fait une joke sur le... Non, c'est ça. Ça, c'est... C'est un autre. Non, c'est You People, You All The Same. OK. Je pense que c'est ça. Ah, man, mais je l'ai réécouté, celui en noir et blanc, là. Il est fou, mais... C'est ça. Ben, Paper Tiger, la première fois que je l'ai écouté, j'ai fait... Ouh! Ah, ouais? Mais j'ai fait... Mais c'est du Bill Burr, tu sais. Ouais, mais il va loin, là. Là, il va plus loin. À chaque fois que Bill Burr, il va toujours une coche plus loin, puis j'étais comme... Oh, oh. Puis je l'ai réécouté cet été, puis j'ai fait... OK, ouais, non, j'ai tout... Mais c'est comme Sticks and Stones de Chappelle, là. La première fois que j'ai écouté, j'étais comme... Ouh! 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 Il va se faire démolir, ce gars-là. T'as trouvé? Ben, c'est parce que... Mais ça dépend... C'est quoi tes propres limites, aussi, tu sais. Mais l'affaire de Michael Jackson, j'étais comme ça, ça passera pas, là, chez les gens, tu sais, de la woke culture, puis tout ça, tu sais. Puis... Mais en même temps... Mais en même temps, c'est ça, j'écoutais ça, puis j'étais genre... J'essayais de catcher, puis j'en ai parlé, puis j'ai comme compris l'idée qui fait... Tu sais, dans le fond, de Chappelle, puis Bill Burr, ce qu'il y a de fou, c'est que... Ah non, j'ai trouvé ça vraiment un tour de force, là, ce qu'ils ont fait, c'est que... Tu sais, eux, c'est des anticonformistes, ils vont tout le temps... À sens contraire de l'opinion populaire. Puis... Mais tu sais, de façon intelligente, c'est pas juste pour provoquer, ils y croient. Puis j'ai en fait, OK, ouais, mais c'est ça aujourd'hui être un irrévérencieux. C'est ça aujourd'hui, être quelqu'un qui va à contre-courant. C'est juste de dire fondamentalement ce que tu penses, puis y croire. Puis il va être, OK, non, il y a une leçon à tirer de ça, parce que... C'est des tabous, tu sais. Ouais, exact. D'affronter le tabou puis de faire, hé, c'est-tu quoi? Moi, mettons... Puis là, je dis pas... Y'a pas de jugement dans ce que je dis, là, parce que je veux pas me faire démolir, mais n'empêche que c'est ça, d'après moi, la démarche de Dave Chappelle, c'est de dire, hé, c'est-tu quoi? Moi, Michael Jackson, genre, je les crois pas, les jeunes qui ont fait ça. Puis je l'assume, puis je le dis. Hé, c'est-tu quoi? Moi, les trans, ça me fait rire. Je le dis, je l'assume, je fais des jokes avec ça. Puis après ça, tu sais, c'est le résumé très brièvement de dire, ça me fait rire. Parce que c'est vrai. Parce qu'il fait, dude, je comprends. Tu sais, il y a peut-être des affaires que je comprends pas. Il y a d'autres que je comprends, mais il y a des affaires qui me font rire. Je suis incapable de pas écrire des fucking bonnes blagues sur eux autres, tu sais. Puis c'est de la façon de la... C'est ça. Comme si c'était comme plus fort que lui, mais tu sais, Bill Burr, en ce moment, puis il sait quoi? Il a fait ça à SNL, il y a pas longtemps. Il vient de le faire. À SNL, quand il parle des femmes blanches qu'ils ont comme... Est-ce que j'ai trouvé ça audacieux de faire ça à SNL, de faire comme... Oh, lui, il magasine la merde, là, en ce moment, parce que... En plus, en ce moment, tout le monde est à cran tout le temps. Tu sais, j'ai fait une joke de Donald Trump à radio, puis j'ai reçu des tweets de monde, genre, « En tout cas, Donald Trump! » Je suis comme, « En tout cas, Donald Trump, mon gars, de quoi tu parles? » Puis ça, c'est une affaire qui m'inquiète, en ce moment, c'est que tu fais... On a tous compris que de rire des plus faibles, c'était pas drôle, ou en tout cas, c'était pas extraordinaire. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en ce moment, quand tu ris des gens qui sont en position de pouvoir, tu te fais aussi démolir avec la même force que si tu t'attaquais aux plus faibles, ou en tout cas aux minorités, ou peu importe. Ouais. Puis, tu sais, attends, mais là, ça, c'est une question qui se pose. Une société qui est en santé, selon moi, c'est une société qui est capable de rire du pouvoir, puis le pouvoir se laisse rire de lui. Là, on est où s'il y a une sorte d'autocensure de comme... Je peux plus rire. Parce que moi, pas rire des... Ben, dude, c'est la cause à effet, tu sais. Ouais. Il y en a bien que, tu sais, exemple, Mike, il dénonçait, tu sais, qui lui, il disait qu'il faut une liberté. Ben, tu sais, je reprendrai pas ses paroles parce que c'est pas les siennes, Qu'est-ce qu'a dit Mike, précisément? Non, 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 non. Non, mais c'est que, genre, tu sais, ben, c'est ça qui arrive quand, mettons, qu'il y a du monde qui font comme, hey, tu peux pas rire de ci, tu peux pas rire de ça. Puis pour eux autres, c'est correct de s'attaquer au plus grand. Ouais. Mais c'est un retour du balancier, tu sais, c'était... Dans pas long, ça allait tomber à ça, tu sais. Ouais. C'est... C'est, dans le fond, c'est l'action en tant que telle qu'il faut apprendre à dire que la liberté d'expression a pas de limite, tu sais. Ben, ça, c'est une affaire qui est intéressante, tu sais, parce que... Tu sais, c'est ça. Fait que si tu m'attends qu'il y en a qui vont faire comme, ouais, tu peux rire de c'autre, mais pas de c'autre parce qu'eux autres sont aussi, eux autres sont en pouvoir, sont gros, ben, c'est comme, ouais, mais... Nous, dans pas long, ils vont venir, ils vont s'attaquer à toi. T'as raison, puis, ben, tu sais, je comprends ce que tu veux dire dans ce sens-là, puis il y a une affaire où... Ou, en tout cas, moi, je trouve que... Puis c'est pour ça que la liberté d'expression, tu sais, je trouve que c'est quelque chose de bien fragile, mais... J'aime pas les gens qui disent que c'est un droit, tu sais, fondamental, parce que c'est pas vrai que c'est un droit fondamental dans la mesure où il y a du monde qui sont morts pour qu'on ait ce droit-là aujourd'hui. Fait que c'est pas un droit fondamental. Ça devrait être fondamental, mais dans les sociétés qui se construisent, généralement, la liberté d'expression arrive vraiment après l'instauration d'une république puis tout ça, puis... Mais tu sais, il y a une affaire, moi, je suis comme... Je pense qu'il faut pas... Il faut avoir confiance aussi envers les gens qui prennent la parole, c'est-à-dire qu'il y a une différence, selon moi, entre la liberté d'expression. C'est pas parce que c'est un droit que c'est une bonne idée. Tu sais, tu peux avoir un droit, mais ça peut être une mauvaise idée. Comme... Je sais pas comment le dire, mais je peux... Mais je dis ça en joke, mais tu peux porter des bas avec des crocs. T'as le droit. Mais c'est fucking pas une bonne idée d'aller clobber avec ça ou de, genre, vouloir être séducteur avec ça, tu sais. Ouais. Fait... T'en redira ça à Jade Stamp. Ben... Ça, là, man, est-ce qu'on peut en parler à quel point ce gars-là a un sex-appeal pour que malgré des crocs, malgré du... Malgré, man, des bas, malgré du linge, genre que je comprends même pas qu'on dirait qu'il se met des serviettes une par-dessus l'autre. Il est comme... Les filles sont comme... Il est vraiment beau. Moi, man, je suis en soute, taillé, pis tout, pis les filles... Tu sais, comme... À mon meilleur J. Je suis même pas à l'époque de J en crocs pis en serviettes, man. Mais c'est... genre ça, le nouveau style, ou peut-être c'est lui qui l'a emmené. Je pense que c'est lui qui... Je pense que c'est le style J, tu sais, c'est... Mais ça me fait quand même capoter parce que je fais comme... Bon, ben, moi, je suis destiné à toujours être jamais beau, là, finalement, comme... C'est-tu de quoi qu'il te tracasse, ça? Parce qu'on dirait que ça fait une couple de fois, je t'entends le dire. Que je suis pas beau? Ouais. Ah, c'est quelque chose qui m'a traumatisé, en tout cas. Ouais, parce que t'en as fait un number. Ouais. Puis, t'en parles d'un fois dans les podcasts, tu te parles souvent que tes dates qui fonctionnent pas ou des affaires de même, là, tu sais. Exact. T'inquiète. Ben, c'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose... En tout cas, c'est quelque chose qui m'a traumatisé pour vrai puis qui a comme forgé mon image parce que... Dans le sens où mon image face à moi-même, là. Ouais. Parce que la vérité, c'est qu'après ça, quand j'arrive pour vrai avec une fille puis genre j'essaye d'y parler, c'est lamentable, là. Tu sais, j'ai pas... Ton anecdote du IW puis tout ça, là, j'ai jamais été... Ben, premièrement, je me suis pas rendu au bar comme où tu t'es rendu avec la fille, tu sais. Ouais. Fait que moi, déjà, si tu me demandes c'est quoi l'affaire qui te turn le plus on dans la vie, juste de répondre salut, de me faire répondre salut, je suis comme, OK, le jeu est lancé, là. Ça y est, il y a une réponse. Ouais. Mais non, je sais pas, ça me... Ben, il y a une affaire aussi que je suis vraiment plus à l'aise à l'écrit qu'en vrai... Fait que très souvent... Genre par Facebook, tu vas dire? Euh... Ben, oui. Ou tu écris des lettres, encore. Puis j'ai un voyageur, mon gars avec la cire puis un émissaire. Il y a un gars qui arrive avec une... Il annonce mon message. Tous mes messages commencent par oyer oyer, d'ailleurs. Fais-tu le déroule, là, moi? Ben oui, c'est ça, la base. Non, mais c'est comme... Je suis vraiment pas bien, en vrai, puis... Mais la vérité, c'est que quand j'étais jeune, j'ai vraiment vécu beaucoup, beaucoup de rejets, tu sais, dans la cour d'école, avec les gars, tu sais, parce que j'étais pas bon en sport, puis avec les filles, parce que j'étais pas bon puis j'étais pas particulièrement beau, puis... Fait que ça a comme vraiment terni, ça, ma confiance en moi, puis aujourd'hui, ben, je vis encore les contre-coups de ça souvent, là. Tu sais, souvent, 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 puis... Moi, tout, man, ça m'a comme... Ça m'a un peu fucké parce que, genre, j'ai comme... Moi, je me suis jamais attardé, genre, à si j'étais beau ou je l'étais pas, ou... Ah ouais? Non, toi, c'est pas important? Non, c'est juste, j'y avais jamais comme vraiment pensé. Puis moi, genre... Puis là, en grandissant, là, je perds, mettons, de genre six, sept, huit ans. Puis là, tu sais, quand j'ai commencé à tomber dans la préadolescence où est-ce que j'arrive plus vers onze, douze, moi, je me tenais avec le gars le plus cool de l'école, le plus beau, toutes les filles étaient après, toutes, puis... Puis là, moi, je les regardais puis je me disais, ah, ben, moi, j'étais un faire-valoir. J'étais un six, mais c'est pas grave. J'étais, tu sais, je suis comme... Je suis drôle, j'ai... Moi, je suis quand même cool, mais tu sais, je suis comme... Ben, j'étais un six, puis c'est pas la fin du monde, on est un six, tu sais. Puis je me suis dit ça, puis j'ai comme accepté ça très jeune. Après ça, j'ai trouvé ma blonde que j'ai été pendant cinq ans avec. Fait que, tu sais, je pensais plus à ça. Est-ce que je suis beau ou je suis pas beau? Est-ce que, tu sais, du moment qu'elle, elle était bien avec moi, c'était ça l'important. Puis je suis un gars qui est super fidèle. Fait, moi, les autres, je m'en calais ce run. Puis là, il arrive à ce que je fais... Je commence l'humour. Puis là, la carrière commence à bien aller après une couple d'années. Puis là, tu sais, je suis beaucoup plus exposé. Fait que là, genre, je reçois des demandes de filles qui me trouvent bien sexées. Puis là, je fais, ah, c'est parce que je m'en risse, tu sais. Oui. Mais là, à un moment donné, c'est comme, OK, il y a beaucoup trop de filles. Puis là, je viens d'apprendre, je suis comme un 8. Fait que... Ah! T'es pensé de 6 à 8. Oh! Go! Go! The sky is the limit, tu sais. Tu vois, je monte de merde. Moi, tu vois, c'est pas arrivé. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je pensais que ça allait faire ça, tu sais, le jour où Like Moi a commencé. Et étonnamment, c'est souvent des messieurs dans la quarantaine, cinquantaine gays qui m'écrivaient. Ah, ouais? Ouais. Puis il y en a un, là, il a insisté, là. Beaucoup? Beaucoup. Il m'a envoyé des photos de son lit, il m'a envoyé des photos genre de ses draps, il m'a envoyé à un moment donné... Mais après, tu le bloques pas. Moi, j'ai bloqué, là. Ben oui, mais je l'ai bloqué, mais il était... Après son lit. Regarde, après avoir été chez lui, j'ai fait, là, c'est trop pour moi. Tu sais, il m'a envoyé une photo de ses draps, là, après ça, sa salle de bain, puis il me dit, c'est ici que m'a défoncé. Non, mais c'est pas une joke. Il m'a vraiment envoyé une photo. J'ai reçu une photo à un moment donné. Genre sa chambre de sexe. Ben, c'était un plancher de 10 salons. Tout en cri. Non, non, attends, c'est pire que ça. C'est un plancher de salon, OK? Un salon, là, le divan à TV. Puis il y a juste un petit matelas de gym bleu. Tu sais, tu vois, les petits matelas qui se plient au milieu du divan. Puis il a fait, veux-tu qu'on fasse de la lutte ici? Avec deux petits bonhommes clins de... Hey, dude, ça, c'est tellement la prémisse d'un film de porn gay. Ben là... C'est ça. Ben là... C'est exactement ça. Les chances que je fais ça. Ah oui, j'ai jamais testé la lutte. Tu sais, comme voyons... Puis là, j'ai fait... Ah, ça, tu vois, c'est comme trop pire. Là, je lui dis, écoute, je suis mal à l'aise de te le dire, mais je suis vraiment pas gay comme monsieur. Je suis désolé. Puis il fait... Puis t'étais mal à l'aise? Ah, j'étais mal à l'aise parce que j'étais comme... Ah non, j'ai pas dit assez vite. Tu sais, lui, il m'a quand même envoyé des photos genre qui gigit de toutes ses affaires. C'est comme si tu l'avais un peu turné on. Non, j'ai jamais répondu à rien. J'étais comme, tu sais, il va comprendre en le ghostant. Parce qu'au nombre de fois, je me fais ghoster. Moi, je comprends. Ben, c'est ça. Lui, il va comprendre. Puis là, à un moment donné, je fais juste faire... Ah, monsieur, je fais juste vous dire je mange pas de sapin, Tu sais, comme je suis pas gay. Puis lui, il me répond. Il me répond à un affaire comme... Est-ce que ça avait pas rapport? Il me dit, non, je le sens toi que tu l'es. Moi aussi, j'ai vécu dans le déni très longtemps. Je dis, non, non, mais je vous jure, c'était pas les opportunités qui manquaient dans ma vie si j'avais voulu faire une petite exploration. J'ai fait du théâtre. J'ai vraiment répondu ça. Ben, si il y avait... Tu sais, il y a des petites rumeurs qui dit qu'au théâtre, il y a bien des homosexuels. Ben, il y a, il y a, il y a, c'est une... Ben, le milieu du théâtre, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup de... OK. Non, 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 mais pour vrai... Tu le sais parce que tu as étudié puis... Je le sais puis en fait, la plupart de mes amis puis c'est... C'est ça. Anyway, ce que je veux dire, c'est qu'au conservatoire, c'était surtout ça que je voulais dire par... J'ai fait du théâtre, mais c'était au conservatoire, je me suis fait cruiser par des gars, tu sais, fait que si j'avais voulu puis en plus, j'habitais dans le village pendant que je... Fait que des demandes, t'en as pas manqué. J'en ai jamais manqué de demandes de gars, fait que j'explique comme non, non, mais pour vrai, tu sais, puis il fait, je vais t'accompagner dans ton processus puis là, il me renvoie une photo du gym genre avec une bouteille de lubrifiant, je suis comme... Hé là, monsieur, là, ça c'est non, tu sais, comme... Il y a une limite, là. Tu continues quand même d'être poli. Monsieur, s'il vous plaît. Mais ça, je fais ça, quand j'étais à C'est quoi, des fois je faisais des jokes, tu sais, j'ai déjà fait une chronique sur Victor Hugo et la poésie romantique à C'est quoi, à 5h un mardi. Dis-toi le hit que ça a dû être, là. Pendant ce temps-là, Peter MacLeod était comme... Tu sais, comme... Peter et moi, on était censés se renvoyer la balle pour que je pars. Fait que Victor Hugo... Il manquait un petit André Ducharme dans l'oreille. Il manquait... En fait, Peter, à ce moment-là, il a juste souvent le journal puis il m'écoutait même plus. Auto-trade. Ouais. Auto-trade. Il m'écoutait plus. Il m'a laissé aller me caler tout seul puis là, je recevais des messages genre... Est-ce que... Vidange, tabarnac, ferme ta gueule, Chris t'a gâché mon retour à la maison. Des affaires, genre... Chris de pourriture, je comprends même pas que t'ailles un micro comme avale-toi puis pente-toi avec. Tu sais, des astuces d'enfants vraiment violentes, là. Ça me fait rire. Ben oui, mais moi, au début, j'étais comme... C'était-tu si mauvais que ça, là? Ben pourtant, tout le monde aime la poésie. Un peu, là. C'était chier, là. Oui. Je suis pas d'accord avec toi, mais... Un de tes messages, c'est souvent moi que t'as l'écrit. C'est toi, à chaque fois. je vais écrire un nouveau compte. Ton estime de chronique de merde. Chez Fido, là, je m'achète juste plein de comptes en ce moment. Tu mets énormément d'énergie là-dedans. Juste pour me détester. À quelle fois j'ai la poise. Ça me coûte 6000 piastres par mois en cellulaire, mais j'ai 12 numéros puis Chris, tu vas le savoir, c'est de la merde. Mais le plus, c'est que j'étais comme... OK, mon humour est dangereux, man, parce que le monde, ils textent pendant qu'ils conduisent. Ça veut dire que spontanément, ils m'entendent puis ils font comme tabarnak. Lui, là! Estime, m'a risqué d'avoir un criette et d'un dernier permis. Parce que c'est à chier. Je suis incapable de poésie de ce que c'est à chier. Je peux pas faire un mètre de plus sans dire que c'était de la scrappe. Ça a ganché mon retour. Mais j'étais comme... Ah non, ça me dévalorise à l'os. Je suis comme... Moi, j'étais fier de faire une chronique. Poésie et botte de cambois. C'était ça mon panchart. C'était la partie 2. Les bottes de cambois en passent. Mais non, mais là, le pire, c'est que je reçois ça puis tout ce que je réponds, c'est... Ah, pardonnez-moi de vous avoir déçu, M. Alain. De vous avoir offensé. Oui, la prochaine fois, je ferai attention. Puis le pire, c'est que je répondais ultra poliment puis toutes les réponses, c'était... Ah, je suis désolé, je savais pas que tu lisais ça. Mais oui, le texte est stiqué, tu penses comme... Mais d'autres, c'est vrai ça, man. Il y a beaucoup du monde qui, le message soit positif ou non, ils pensent pas que tu vas répondre. Ils pensent vraiment... C'est pour ça, je pense qu'ils sont aussi méchants. Pour vrai, c'est genre qu'ils se laissent autant aller, ils font... Ah, il lira jamais ça. Comme si t'existais pas vraiment. T'es comme un produit d'un écran d'un autre monde. Oui, puis tu... Mais la pire, c'est que quand tu réponds, je te jure poliment, 97 % du temps, les gens, ils finissent en s'excusant en disant « Ah, ça a dépassé ma pensée, excuse-moi, je voulais pas. » Ben oui, c'est vrai. J'ai eu une mauvaise journée puis là, je répondais « Désolé de l'avoir empiré, voici un poème. » Voici Albert Camus. Oui, c'est ça. Pour revenir au village gay, moi, je suis allé chanter du karaoké. Pendant? Oui, ben il ne v'y a pas tant longtemps, genre durant l'été. Au club date? Non, l'autre. Le cocktail? Non. OK. C'est proche de l'Olympia. Ben c'est pas le club date justement, le date? Non, c'est pas celle qui est... En tout cas, peu importe, c'est une place de karaoké dans le quartier gay. C'est le meilleur karaoké en passant. Le Normandin. Ah oui, oui, OK. C'est vrai de ça. Oui. Puis, je débarque là puis j'étais avec Kevin Montreuil. Billy Karaoké? Oui, oui. OK. Et là, on s'en... C'est sûr, ça finit pas bien. Non, non, non. Ben là, c'est parce que... Oh non, moi et lui, c'est-tu qu'on a dû faire ensemble? Puis là, bref, on est bien d'avance. Fait qu'on s'en va, genre, manger au Saint-Hubert. Mais d'où, genre, on débarque du char, on vient de se parker puis il y a comme genre un gay... Ben, il est comme... Gay BS. C'est la première fois que je voyais ça. Parce que moi, dans ma tête, c'est peut-être un préjugé, mais ils sont tous successful. C'est un préjugé, possiblement. Ben oui. Ben, c'est un préjugé positif. Oui, OK. Ils ont pas d'enfants à nourrir. Ils peuvent économiser de l'argent. Mais bref. Puis là, c'est la première fois que j'ai envoyé un qui était comme BS. Puis genre, il s'arrête devant moi puis il fait «Toui, t'es beau! » Puis je suis comme «Ah, ben, thank you, man! Yes, sir! » Puis il est comme «Ah, non, toi, là! » «Toui, t'es beau en tabac! » Puis je suis comme... Kevin, t'es-tu jaloux? Ben, yes, sir! Ben, un moment donné, ça a fait comme «Hey, on voit qu'il parlait de toi, là! » Quand il a pris le temps de te pointer. «Pas toi, yes, tui, une grosse larve! » «Toui, t'es sexy! » «Toui, avec ton petit jacket tout vert jaune, là, va faire du karaoké et m'occupe de mon ami barbule. » Mais ça, ça m'est arrivé. Les fois, pour vrai, dans ma vie où je me suis fait... Parce que dans le temps, j'habitais... Pour me rendre chez nous depuis le centre-ville, je traversais toujours le village gay. Puis honnêtement, au nombre de fois, ça m'est arrivé. Tu sais, comme... Au nombre de fois, c'est arrivé où je l'ai traversé. C'est minime, mais il y a des fois où il y avait des gens qui sortaient des bars à 3h du matin, ça devenait trash, la rue Piéton sur Sainte-Cat. Ça devenait vraiment trash. Puis les premières années, c'était fucked up pour vrai. J'ai déjà vu du monde avoir des relations sexuelles complètes en plein milieu de la rue. J'étais comme... Ah, OK, bien... C'est spécial, tout ça. Encore une fois, si j'avais des doutes, bien, j'en ai plus. Un petit... C'est comme une trempette dans un buffet. Je peux-tu juste aller... Un petit cac. Oui, un petit... Tu sais, juste une petite touchette. Non, non, mais j'étais comme... OK, mais une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'était un gars qui était clairement défoncé, mais il était avec sa ceinture, comme une grosse ceinture de bocal de cow-boy, puis il fouettait un char de police. Puis là, je fais ça, tu vois, c'est pas une bonne idée à la base de fouetter un char, mais un char de police avec les policiers dedans. Oh, oui. Oui, oui, oui. Puis là, il fouettait ça puis il était comme... Ah, oui! Avance le beurre, avance! Parce que j'ai fini par comprendre qu'il se pensait dans une charrette puis il fouettait les beurres pour avancer la charrette puis les beurres, c'était la police. Police, oui. Donc il était comme... Mais je sais, c'était comme un spectacle, tu sais, c'était spécial. Ah, oui. C'est quand même drôle, c'est comme son jeu de mots, c'est ça. Ben oui, le gars... T'arrêtais donc qu'il en mette genre des oeufs, il fait... Deux oeufs bacon avec les porcs! Mais non, il faisait juste... T'avais juste les policiers qui attendaient. À un moment donné, il va se calmer puis à un moment donné, un gars, il m'a littéralement collé contre un mur puis il a commencé à me flatter comme la ceinture, mais juste au-dessus de la ceinture puis il fait, c'est quoi ton nom? Puis là, moi, je suis comme... Frédéric. Je fais, OK, Fred, t'as-tu déjà eu une avant-soir avec un gars? Je suis comme... Non, non, non. Veux-tu venir en avoir une avec moi? Je suis comme... Non, non, non. Il dit... OK, ben désolé, bonne soirée. C'est comme... C'est l'enfer... C'est le changement d'énergie le plus radical que j'ai vu dans ma vie, le gars. Il m'accote... Je suis pas un petit gars quand même. Il m'accote, je peux plus bouger, il me flatte... Agressivement ou genre il t'arrête? Non, 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 il m'arrête pas là. Il arrive derrière moi... Il pousse avec sa main, il fait comme un 180 puis il me pousse contre le mur, genre... Moi, je suis comme... OK. Puis à ce moment-là, je sais pas, pour vrai, à cette seconde-là, je fais... Il va vouloir me prendre mon portefeuille ou je sais pas quoi, tu sais. Il va être déçu de savoir que je suis un acteur fait que j'ai pas une scène. C'était comme... Ça, c'était le fun. C'était la portion... Ben, vole-moi, man. OK. Ça me dérange peu. Pour ça, tu t'es un peu laissé faire? Ben, pas non. Non, ben, dans ce temps-là, tu fais... T'sais, honnêtement, les seuls cours de combat que j'ai eus dans ma vie, c'était des cours de combat au concerto. Fait que j'allais me servir d'une épée. Puis tu remarqueras que les amateurs de fleuret, ça court pas dans les rues. Tu sais, quand tu te fais agresser dans la rue, il y a personne qui fait « En garde, monseigneur! » Avec un mousqueton. Avec un genre de... Avec un petit mousquiel, un petit sort. Tu sais, ça arrive pas. Mais moi, si ça arrive, ça, je sais me défendre. Mais sinon, je le sais pas. Moi, d'autres réflexes coupent points dans la gorge. Non, moi, j'ai juste été saisi. Puis là, il est juste... Puis il a genre vraiment fait... À la limite, il m'a fait un petit coup de chapeau. « Ah, je suis vraiment désolé. Rentre bien. » Mais oui! Désolé, malentendu, tu sais. Malentendu. Malentendu. Tu rentrais le seul le soir chez toi. Tu marchais sur le trottoir. Et j'ai pensé que... Tu voulais te faire agresser. Ben voilà. Donc, merci de m'avoir permis ça. Mais je te souhaite bonne soirée. J'étais comme... Mes excuses, Mélodie. Puis il y a un autre, à un moment donné, je sais pas, il m'a couré après puis il m'a frappé, mais genre... Mais frappé comme un gars sur la mètre, là. Fait que c'était pas comme... Tu sais, c'était... C'était comme s'il faisait du tam-tam sur moi, là. Mais il était comme... Puis il disait juste... Tu peux pas passer en dedans! Tu peux pas passer en dedans! Puis moi, pendant que je me faisais frapper, comme en plein milieu de la rue, je disais comme... Ça veut dire quoi? Tu peux pas passer en dedans? Je comprends pas. Tu peux pas passer en dedans! Tu peux pas passer en dedans! Puis il répète ça. Puis là, à un moment donné, je sais... La police qui se faisait fouetter il y a trois ans, elle est où, là? Startup! Elle peut-tu arriver? Ça commence à être long. Puis là, à un moment donné, je sais... Il est pas dangereux, lui. Fait que je vais juste me relever, faire un peu la même tactique que le gars, c'est-à-dire me revirer. Ouais, ouais. Mes excuses, monsieur. Et à un moment donné, j'ai sauté la portion ça te tente-tu? Puis j'ai juste fait... Mes excuses. Puis il s'en va. Puis il fait... Ouais, en tout cas, tu passeras plus jamais en dedans! Puis je suis comme... Puis il est arrivé une couple d'affaires. Une fois, je voulais rendre le service à une itinérante qui était comme... Bien, c'est une madame, là, avec qui je parlais des fois le soir, là, tu sais, genre... Elle venait me jaser puis elle m'accompagnait à trois, quatre coins de rue. Puis c'était jamais clair ce qu'elle me racontait, mais j'étais comme... Bien, OK, tu sais, elle va me parler. Puis on parlait. OK, bonne soirée. Puis c'était bien correct, comme... Sauf la fois où j'ai voulu payer un McDo. Comme... Elle m'a dit « C'est ma fête! » J'ai dit « OK, cool. Je viens avec elle. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'elle commande. Mais elle commande puis c'est moi qui paye. Fait qu'elle commande... Elle commande. Elle commande, en gros. Elle commande. Puis en même temps, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est la crise qu'elle a pétée en plein milieu du McDo que là, j'ai fait... Oh, oh, là... Puis c'est pourquoi la crise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a juste reçu sa bouffe. Elle a pris une bouchée. Puis tu sais, j'étais assis avec elle. Puis j'étais comme... Puis là, elle prend les frites puis elle fait juste faire « Est-ce que c'est le gouvernement? » Puis elle lance son cabaret. Elle commence à faire une scène qu'elle raconte. Tu sais, j'en complotiste un peu. Oui, mais peut-être qu'elle, elle doit avoir des problèmes mentaux. Oui, j'imagine qu'il y a quelqu'un. Puis là, le pire, c'est que moi, à ce moment-là, je fais juste faire « Je ne suis pas un travailleur social. » « Je peux m'en aller. » Il y a-tu quelqu'un ici qui peut s'occuper de ça parce que moi, là, j'ai vraiment eu l'impression d'être le gars qui arrive avec l'estime de mauvais jeu qui est venu gâcher la soirée de tout le monde. Je suis comme... Puis là, tranquillement, ce que je fais, c'est vraiment pour vrai, je la tire subtilement par en arrière. Sa chaise, genre? Bien non, c'était son manteau. OK, OK. Son manteau. Puis là, je fais... Puis là, vous êtes debout. Bien là, je me suis levé parce qu'elle a... Quand elle a pitché le cabaret, elle s'est levé puis elle a commencé à crier partout dans le McDo. Là, je fais comme... Oh non, 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 non. Puis là, genre, je l'ai juste tiré un petit peu puis je fais... On s'en va, on s'en va, on s'en va en espérant que les policiers... Mais clairement, ils ont été maganés par le gars qui fouettait et beux. J'ai jamais revu une police, là. Puis là, j'ai fait... OK, OK. Tu sais, je l'ai sorti du McDo. C'était correct. Je fais... Ouh! OK. On y a échappé belle, tu sais. Puis là, je suis pas comme... Bien, viens-tu chez nous? Tu sais, c'est sûr que je vais pas faire ça, là. Ouais. Parce qu'elle continue sa crise, là. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Fait que je suis comme... Bien, je vais attendre qu'il y a une police qui arrive. Puis la minute qu'il y a une police qui arrive, je dis, ouais, je pense qu'elle l'a fait pas. Ils la regardent, ils font « Wow, c'est pas grave. » Puis ils s'en vont, je fais « Oh oh, je pense que c'est mon cue. » Là, elle, elle s'est calmée, je m'en vais. La seconde que je me revire, je la vois rentrer dans le McDo en criant. Je suis « Oh! » Ah ouais. Puis là, pendant toute la nuit, j'étais sur cyberpresse puis le journal de Montréal en train de faire « Tu ris dans un McDo, j'avais vraiment peur. » Ah, OK, qu'elle saute un plomb. Oui, oui. Puis que, man, mais c'était comme dangereux. Finalement, Dieu merci, il est rien arrivé. Elle peut pas rien faire. Il faut qu'elle... Elle peut pas s'acheter un gun. J'espère que non, mais je sais pas, moi, ça vire mal. Tu sais pas. Le pire, c'est que j'ai, un matin, je pars très tôt. ça c'est la fois où j'ai fait c'est sûr que je me fais arrêter je pars de chez nous le matin vraiment tôt, un genre de 4h30-5h vraiment vraiment tôt en fait c'était celle de la même fille je ne l'ai pas reconnue parce qu'il s'est passé comme 3-4 ans elle arrête mon auto les deux mains arrête, arrête, arrête là je sors j'ai besoin d'aller à l'hôpital je me suis fait violer je me suis fait au sacrament t'es pas habilité à faire ça t'es pas travailleur social on va appeler la non appelle pas la police, amène-moi à l'hôpital moi ça ne me fait pas plaisir honnêtement non, on va attendre la police puis l'ambulance elle rentre dans mon auto elle ouvre la fenêtre rentre, on va à l'hôpital je vais à l'hôpital mais là, le plus ça va l'hôpital est comme à un coin de rue on va y aller j'expliquerai la situation je roule puis là tout ce qu'elle fait c'est qu'elle me raconte des affaires qui n'ont pas rapport là je réalise que elle est déconnectée elle est déconnectée puis là je dis c'est qui qui t'a agressé c'est quoi qui t'a raconté moi parce que je me dis elle est lunaire au moins quand tu es arrivée à l'ambulance ou à l'hôpital il va y avoir un récit ou au pire je pourrais raconter qu'est-ce qui s'est arrivé qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qui est arrivé ben je mangeais une patate puis elle était fraîte en tabarnak puis j'étais comme ouais mais le viol ben c'est pas fait de violer là je vais être ok ouais non là elle est juste rentrée là je suis pogné avec une fille dans mon char qui a utilisé une tactique quand même efficace pour rentrer là je suis vraiment mal je sais pas quoi faire moi faut que je parte je suis attendu là puis là elle commence à être un peu agressive fait que là arrive un moment où je fais comme je suis vraiment pas fier ce qui est arrivé c'est que j'ai fait ok qu'est-ce que je peux faire je vais à une station service je dis ben écoute peux-tu sortir de mon auto pour vrai parce qu'elle commençait à être très 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 agressive je dis peux-tu sortir de mon auto s'il te plaît puis là elle veut pas sortir fait que là j'ouvre la porte puis je la pousse fait que ta voix elle tombe je referme la porte et je pars ok c'est pas chic mais là à ce moment là je m'en vais genre sur le plateau de tournage je raconte l'anecdote puis là il y a une fille qui a fait mon chum est arrivé de la même affaire elle t'a dit qu'elle s'est faite violer puis agressée puis tout ça un gars brun tout ça tu sais comme ce qu'elle m'a dit comme tout de suite dans la rue je fais ouais exact elle fait tout le temps ça puis là c'est à ce moment là que je fais genre oh tabarnak je l'ai laissé dans une station service a.k.a. la mec des chars tous les chars fait que c'est sûr qu'elle va se pogner dans le dictum elle va se pogner un autre gars qui va être comme je suis violé par un grand brun là le gars si moindrement qu'il n'est pas cave il va dire Chris va checker caméra de sécurité tout ce que tu as c'est mon auto une main qui pousse la fille en dehors avec une plaque avec une plaque qui fuit mais pire c'est que j'ai été comme deux coins de rue plus loin dans une autre station service puis j'ai sorti la armor hall parce qu'elle crachait puis tout puis je suis comme un peu dédaigneux ce que tu me vois faire deux coins de rue plus loin c'est tout laver mon champ nettoyer les bras oh non man bon finalement la police n'est pas venue Dieu merci parce que c'est pas vrai ce qui est arrivé heureusement puis là il fallait que j'achète de l'eau de javel j'avais de l'eau de javel dans mon champ puis il y avait un tapis puis une scie en tout cas une pelle mais non mais ça c'est tous des enfants qui me sont arrivés dans ce merveilleux quartier quand même mais le pire c'est que j'étais comme ça c'est tellement moi tu sais croire en l'innocence de la vie tout le temps je vois jamais rien d'affaires que j'ai pas tu sais il y a du monde dans la vie ils sont comme programmés pour tout de suite voir le côté négatif néfaste les conséquences moi c'est vraiment le contraire moi c'est comme ben oui j'ai laissé une fille dehors parce qu'elle commençait à être agressive dans mon auto puis j'ai voulu l'aider puis bla 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 moi je fais ouais mais attends le point de vue narratif de l'histoire de son point de vue est complètement différent tu sais pis là là j'ai vraiment eu peur là j'étais comme t'as peur de quoi de te faire accuser ah ouais ouais ben oui j'avais vraiment peur que la police parce que pour vrai les caméras de sécurité disaient ce qu'elle disait il y a une fille ben ouais mais d'où tu sais elle t'a fait ça à toi puis juste avec ton récit dans ton entourage il y a une personne moi je sais imagine toi esti le nombre de ça me tentait quand même pas d'aller au poste de police pour faire comme ben ça aurait rajouté à ton anecdote en tout cas oui n'empêche avec le polygraphe toute la patente ah ouais pis toi qui stress au bout ben c'est sûr parce qu'en plus c'est ça qu'ils disent quand t'es comme quand t'es un naturel nerveux tu passes pas le polygraphe parce que ça se peut que ça fuck les données là je suis comme oh non là je me voyais mais vraiment là je me voyais ce jour je voyais le procès le scandale la patte là je suis comme oh non oh non c'est fini c'est fini tout ça parce que j'ai voulu aider c'est quand même drôle parce que ça fait peut-être environ un an qu'on se parle pis j'ai pas posé une seule question j'ai fait une recherche pour absolument rien ben vas-y pose tes questions fait comme ça t'as joué dans un film ouais qui a été vu par 13 personnes dont la fille dont la fille c'est lui le grand brun ouais j'ai joué dans les barbours de la Malbaie grosse expérience Chris non mais c'est cool mais c'est quoi tu disais tout ça à la blague de vu par 13 personnes c'est quoi ça ouais ça peut être ben en fait ça a été vu ça a été vu correct c'est pas le pire film tu sais comme il a en fait non ça a même fait bonne figure genre je pense que c'est comme 15 000 personnes l'ont vu qui à l'échelle du cinéma québécois c'est une bonne affaire mais mais c'est quand même un film que je trouve que ben il a été mis en vente d'une façon un peu particulière c'est que c'est un film on dirait qu'ils ont annoncé quand j'ai vu la bonne annonce on dirait comme les boys comédies de hockey tu sais un peu un peu vulgaire nan 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 finalement c'est un gros film d'auteur super introspectif super dark qui a comme à peu près pas de joke ouais là j'étais comme bon les gens qui veulent voir les boys vont détester ce film-là puis vont m'écrire est-ce que ta poésie puis t'es écrite de chronique ton est-ce que tu vas m'aïr encore c'est le meilleur ta poésie ton film à l'image de ta poésie tabarnak fait qu'il y a ceux qui est arrivés puis de l'autre côté les gens qui aiment les cinémas d'auteurs puis les films eux ils sont pas attirés par la suite de Slapshot genre fait que c'était comme c'était vraiment bizarre parce que il y a comme eu un hype un peu au début genre ouais ah ok cool le film de hockey c'est rare blablabla là puis là la première semaine passe les critiques sont assez bonnes tout va bien mais c'était sur les blogs que c'était spécial tu sais j'allais sur les gens de blog de cinéma voir puis c'était exactement ça on est allé avec toute ma famille tu sais comme il y a même pas trois mots d'écrit qui a déjà 18 fautes moi je pensais voir tel film avec les boys c'est vraiment pas comme les boys c'est vraiment pas drôle c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie ça arrêtait pas plus les nourrissants entre eux puis là à un moment donné c'était rendu quasiment drôle c'était quasiment drôle parce que c'était comme qui allait sortir la pire affaire puis puis le pire c'est que ça a été tu sais c'était comme un rêve de faire un film dans ma vie pour vrai c'est ça un premier rôle ouais puis je peux pas te dire que ça a été une expérience que j'ai trouvée qui était à la hauteur de mes attentes ou en tout cas qui était comme à la hauteur du rêve que je voulais faire tu sais c'était puis pourquoi ben premièrement puis là ça c'est important ça a rien à voir avec l'équipe zéro même au contraire c'était ni le scénario ni rien c'est juste je pense que pour vrai de vrai j'étais comme pas prêt à faire un vrai premier rôle c'était c'est beaucoup comme si c'était arrivé trop tôt ouais peut-être parce que je sais que j'ai lu dans une des dans une des critiques ou un article que tu avais trouvé ça quand même confrontant de jouer un personnage qui est comme un peu qui est haïssable qui est très loin de ta personnalité ouais vraiment puis comme puis tu sais en plus c'est un gars ben tu sais c'est un gars tu sais que je dis qu'il est loin mais la vérité c'est qu'il est pas bien bien loin de moi parce que c'est celui que tu pousses des sans-abris en devant ton char exactement il t'enferme la porte en quittant les lieux qui se fait fouetter là le soir mais non 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 mais c'est comme le gars c'est comme une version de moi si mettons j'avais jamais osé faire de l'humour ou du théâtre tu sais il y a comme une portion de ta vie où tu te dis je pense que si t'avais raté ma tante le train genre ouais un peu tu sais si j'avais genre fait ben je vais le faire plus tard je vais le faire plus tard puis là on est plus tard fait que je me rattachais beaucoup à ce sentiment-là que j'ai quand même vécu à un moment donné tu sais parce que c'est ça aussi le gars dans le film c'est qu'il a passé à côté de ses rails complètement puis c'est de sa faute en plus tu sais tu peux même pas dire c'est une blessure puis tu sais cette espèce de croisé des chemins-là où tu fais est-ce que je fais ma passion est-ce que je suis ma passion puis mes rêves ou comme je ben genre je continue dans ma job moi j'étais prof au cégep à l'époque puis comme le un de mes collègues est arrivé puis c'est un prof qui allait prendre sa retraite bientôt fait que vu que j'étais le nouveau forcément j'allais reprendre ses cours de théâtre tu sais dans le fond puis il m'a dit tu sais t'es quand même chanceux toi t'as je pense que j'avais 22 ou 23 ans t'es assez jeune parce que j'étais vraiment jeune pour être prof de cégep puis il dit tu sais toi t'es chanceux tu sais dans peut-être 3 ans tu vas avoir ta permanence ça veut dire que globalement ils peuvent plus te renvoyer à moins d'un comportement vraiment grave il dit tu vas avoir ta permanence puis là tu sais tu vas avoir 24 ans puis tu vas être bon pour les comme 40 45 prochaines années de ta vie puis là moi ça j'ai fait oh shit lui il voulait dire genre tu vas être placé tu vas pouvoir faire des achats ben oui puis tu vas avoir une rentrée d'argent toi t'es comme tabarnac je m'engage pour 40 ans mais c'est ça qui est arrivé pour vrai j'ai en fait oh my god ok ouais ça là tu sais comme ce cycle là que je viens de vivre je vais le revivre 45 fois je suis comme je pense que je suis pas prêt à ça puis là tu sais t'es comme confronté à j'aime pas ce que je fais pas que j'aime pas ce que je fais mais je suis pas bien dans ce que je fais ou en tout cas la perspective de faire ça longtemps ça me rend pas bien puis après ça j'ai rien d'autre par exemple tu sais fait qu'est-ce que je fais si je veux pas faire ça puis c'est comme ça que l'humour tu sais j'ai commencé à faire ok oui c'est vrai que l'été dernier au zoo fest blablabla j'étais plus heureux avec le monde les humoristes que le monde du théâtre parce que c'est quand même ça là je sais pas si c'est ça qui est arrivé pour toi mais on dirait que les moments les plus importants de ta vie ils étaient comme à une seconde de pas exister on dirait tu sais genre les rencontres ou mettons moi la fois que j'ai rencontré le milieu de l'humour c'était au zoo fest de 2011 puis c'était les soirées de théâtre tout court ça s'appelait puis globalement les soirées de théâtre tout court c'était du monde en théâtre qu'on travaillait pas fait qu'il y avait une affaire qu'on présentait des courtes pièces deux fois par année des courtes pièces c'était à peu près 8-10 minutes genre puis moi bien vu que j'ai toujours été sur l'outil tu sais c'était des monologues mais c'était vraiment c'était vraiment de l'humour genre des années 80 là mais je le savais pas c'est juste que moi c'était comme en fait c'était de l'humour français d'aujourd'hui tu sais mais le pire c'est sauf que ça marchait quand même l'humour français d'aujourd'hui c'est de l'humour québécois des années 80 non c'est de l'humour américaine traduit mais le pire c'est fait que là puis là j'avais le choix cet été là aller aux Zoufesses avec le théâtre tout court qui a été invité comme tu sais c'était dans le temps que Zoufesses faisait théâtre, danse en fait c'était vraiment n'importe quoi puis où on avait reçu avec ma compagnie de théâtre une subvention pour aller faire du théâtre de rue à Saint-Malo en France là j'étais comme c'était quand même payant puis c'était l'idée surtout d'aller faire un voyage avec mes amis tu sais payer puis tu sais je me suis souvenu que je me souviens précisément du moment je suis sauf avec mes parents puis je suis là j'ai vraiment besoin de votre aide parce que moi là j'ai le choix soit d'aller à Saint-Malo puis de me faire de l'argent tu sais pour vrai comme gagner ma vie en tant qu'acteur ou faire le zoo fest puis assurément gagner zéro scène puis mes parents ils m'ont dit cette phrase-là puis ça m'a marqué à ce jour je me la répète encore des fois ils m'ont dit ils m'ont dit si jamais il y a une fille qui rentre dans ton char à 4h du matin non non mais ils m'ont dit ils m'ont dit pour vrai est-ce que t'es tu sais ils m'ont dit si tu vas en France tu vas vivre un été super le fun tu vas faire de l'argent mais tu vas revenir ici tu vas être au même point qu'en ce moment ils disent si tu fais le zoo fest tu le sais pas mais il y a des chances que tu sois plus au même point que tu l'es en ce moment ça t'emmène ailleurs ça t'emmène ailleurs il y a des chances puis ils m'ont juste dit est-ce qu'en ce moment t'es dans une position où tu peux te permettre de pas aller ailleurs puis ça ça m'a vraiment marqué parce que j'ai fait non c'est vrai que j'ai pas tu sais j'ai pas le luxe en ce moment de rester où je suis puis fait que là j'ai fait le zoo fest ça a bien été j'ai su que mon numéro c'était quand même démarqué auprès de l'organisation blablabla mais c'est surtout que tu avais fait ton numéro de rapper non ah non ah ça t'as vu ça non non tu me l'as conté à combien de fois t'es venu ici ah oui non 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 j'ai fait pire que ça ton estime numéro de rapper non j'ai fait pire que ça j'ai fait j'ai fait un good love story qui fait une lettre d'amour comme tu sais c'est genre ok ok oui tu l'avais compté moi ça fait que ça c'est mon premier numéro puis là ce numéro mais c'est surtout que le soir on avait des coupons pour aller au charlot le bar du zoo fest c'est là que j'ai rencontré l'humour c'est là que j'ai vu tout le monde tu sais Adib il sortait de l'école c'est quand même impressionnant les premières mais c'est ça tu rentres là-dedans puis tu fais comme tabarnak tu sais t'as comme plein de vedettes puis tu sais c'est comme c'est pas cabochon t'as une vraie dans un vrai bar t'as l'impression d'être comme dans un film américain première classe c'est genre c'est vraiment first class tu demandes au serveur je vais reprendre une bien puis y'a pas trop moi c'est ce qui m'avait tu sais tu parles des vedettes je me souviens très très bien que Laurent Paquin m'avait donné sa bouteille de vin il y avait une fucking grosse bouteille puis j'étais genre je me suis assis à la table parce que je connaissais deux trois personnes à Violin Pro puis là on commence à jaser puis il a juste fait ben tiens je vois que t'as plus de coupons parce que j'avais pas une cent il me donne sa bouteille puis j'ai fait ok tu sais le monde de l'humour est vraiment plus mat que le monde du théâtre avec moi tu sais j'ai senti vraiment une porte puis c'est resté un peu de même tu sais ambiance sympathique pas plus puis quand est arrivé l'espèce de déclaration de pour les 45 prochaines années tu vas donner des cours de théâtre à Valleyfield là j'ai fait t'as repensé à ça ouais là l'humour est revenu puis là ce moment-là je te jure que je vais à l'école de l'humour en me disant je vais aller voir de quoi je suis capable tu sais juste avant puis je fais là je vois que je suis capable d'écrire des jokes c'est très pas drôle c'est dans le style cow-boy poésie bottes de cow-boy poésie mais tu sais qu'est-ce que tu parles de la job de 45 ans là mais ça me fait tellement penser au discours de Jim Carrey de son père je sais pas si tu l'écoutais oui oui qui dit que genre son père c'était il aurait tellement aimé ça faire ce que Jim Carrey fait aujourd'hui puis il aurait eu le talent puis il avait le potentiel pour le faire mais vu qu'il avait des enfants il a décidé de prendre la job avec une sécurité financière à l'usine puis pour que ses enfants finissent bien puis il disait c'est pas tout le temps le choix le plus sécuritaire qui va t'emmener qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites avoir tu sais parce que son père qu'est-ce qu'il disait c'est que son père il a perdu sa job puis là il m'a amené Jim Carrey il était obligé de vivre dans une caravane pendant genre trois mois c'est malade pendant qu'il se remonte puis il dit ça a été une époque vraiment très sombre dans sa vie puis il a vu son père comme pas aller au bout de ses rêves pour justement que ses enfants aient la sécurité puis ça a pas été garant non parce que je me souviens ça me rappelle tu dis ça puis ça me rappelle ce qu'il dit de Jim Carrey il dit quelque chose genre tu peux tu peux faire quelque chose que t'aimes pas dans ta vie puis échouer à cette affaire-là parce qu'il racontait que son père s'était fait renvoyer de l'usine c'est ça exactement tu peux faire quelque chose que t'as pas le goût de faire dans ta vie puis échouer tant qu'à perdre tant qu'à courir le risque d'échouer essaie de faire quelque chose que t'aimes puis il y a quelque chose moi genre c'est une des raisons pour lesquelles en tout cas le milieu de l'humour puis le milieu des artistes puis des gens en tout cas qui vivent par leur passion ça me touche toujours parce que je fais on a tous vécu cette espèce de croisé des chemins on te fait ok j'ai cette option-là sécuritaire comme et j'ai l'option je le sais pas mais je vais essayer dans les rencontres souvent ce monde-là tous ceux qui viennent voir tes spectacles ou qui viennent les consommer qu'est-ce que tu fais ben moi je serais bon moi je serais bon moi j'ai tout le temps voulu faire ça puis il y a de quoi moi ils me disaient tes estites chroniques de poésie merde j'ai acheté un billet que vous t'envoyez chier dans ta face c'est comme ça moi que je génère du public c'est tout du monde pour me crier après puis après ça tu leur dis ah ben excusez-moi monsieur il fait ah tu réponds mais non mais t'as raison qu'on en entend souvent des histoires de ah là j'ai pas voulu puis là je fais ça mais c'est super touchant parce que tu fais il y a des moments dans la vie où là je suis à une bonne place finalement genre j'étais jeune j'avais rien à vivre je pouvais encore me tromper puis il y a des moments où pour vrai je peux comprendre là si t'es monoparental t'as un enfant puis blablabla t'es comme peut-être que c'est pas le temps de commencer à faire la route des bords puis m'absenter de 4-5 soirs semaine ben dude drôle à dire mais sacrament France d'amour elle l'a fait je savais pas pour vrai ouais France d'amour ben en tout cas elle s'est réglée elle a réglé ça avec son enfant mais je pense qu'elle l'a un peu négligé mais j'aime le un peu négligé ben en tout cas tu sais vous irez réécouter le podcast mais ouais elle elle l'a fait ça elle pendant qu'elle avait un enfant ben elle venait de tomber enceinte puis ça décollait mais t'entends souvent ça comme tu sais genre les méga stars genre que ah ouais j'ai pas été là pour mes enfants puis le pire c'est que c'est quand au début ouais au début puis le pire c'est qu'il y a quelque chose de quand même vrai qu'au début puis tu sais je pense même pas être sorti de cette période-là que il y a comme une affaire où tu veux tellement jouer il faut que tu donnes tout qu'est-ce que toi ouais que la seconde de soirée tu sais t'as 5 minutes dans ta soirée tu vas le prendre pareil t'as 3 minutes je vais y aller je vais y aller je vais y aller parce que il y a une affaire que tu veux faire ton nom à quelque part puis il y a aussi une affaire où tu veux aussi je trouve tu veux comme avoir du millage parce que ben puis tu sais pas quand que l'opportunité peut arriver exact tu sais tu peux aller faire un est-ce que tu show de merde mais ça donne tu fais une connexion avec un autre humoriste où est-ce que là est-ce que vous êtes fait pour être ensemble être un duo ou un projet il va t'aider tu sais comme moi c'est ça qui est arrivé avec Adib il va t'envoyer des photos de son tapis pour aller faire de la lutte gréco-romaine avec du loup mais Adib moi c'est ça on sortait on jouait au hockey on se connaissait pas trop puis après la game de hockey on a commencé à se jaser puis on a jasé dans le stationnement jusqu'à 4h du matin comme c'est comme ça qu'on est devenus amis puis là après on a fait like moi ensemble et tout mais reste que tu sais les moments importants de la vie c'est ça que je trouve drôle c'est qu'on dirait que si genre j'avais décidé d'aller à Saint-Malo faire le théâtre en France si j'avais si après avoir ma game de hockey j'étais juste rentré chez nous j'avais pas parlé à Adib en tout cas il y a plein de moments où je trouve ça vraiment impressionnant de voir comment à une seconde t'es à une seconde de passer à côté de quelque chose puis là en même temps c'est super angoissant parce que à côté de quoi je suis passé est-ce qu'aujourd'hui j'aurais un char en or avec un jet privé ou je suis à la même place mais c'est fou parce qu'il y a comme une affaire où on dirait ça va toujours revenir te chercher ce que tu veux vraiment faire le cinéma moi j'avais vraiment abandonné ça dans ma tête pour vrai je m'étais dit bon je vais faire si j'ai une carrière d'acteur ça va être du style like moi ou de père en flic ça va être des apparitions des sketchs ça va être ça va pas ça va pas être un lead c'est quoi t'as-tu proposé ton nom non même pas non c'est quand même drôle ce qui est arrivé c'est que c'est Fabien Cloutier qui tournait Léo à l'époque première saison Fabien en tout cas il me connait un peu fait qu'il disait tu sais j'ai pensé à toi pour un petit rôle fait que j'ai dit ah ben oui ça me fait plaisir je le fais puis pendant la journée de tournage il y a un gars il vient me voir le midi puis là il me dit excuse-moi t'es-tu bon au hockey puis là je suis comme hey man dis-moi pas que c'est toi qui a ton esti tapis dans le salon c'est toi non c'est ça puis il arrête pas de me poser des questions non mais toi le hockey t'es-tu patiné puis là je suis comme t'es donc bien fatiguant puis là je suis comme ben de la base mais dans ma tête je suis juste t'es fatiguant fait qu'à un moment donné il disparaît dans la journée puis j'ai pas de nouvelles de lui puis j'étais comme weird fétiche j'étais genre si le gars il voulait juste s'imaginer comme un équipement de hockey je suis comme c'est quand même bizarre puis je sais pas peut-être 2-3 ans plus tard je reçois une convocation en audition avec un scénario puis c'est Eric Kamala-Boulian qui a écrit de père en flic fait que dans ma tête comme exactement comme de père en flic comme je vais faire une scène puis ça va être ça mon apport puis là il dit on pense à toi pour le rôle de Yves là je suis ok puis là je commence à tu sais je fais il y a dû juste chercher la scène je fais Yves 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 ok oh fuck ok grosse scène puis là je fais ok c'est lui le lead du pas mal puis là je lis le scénario puis je fais c'est zéro pour moi cette affaire-là fait que je me pointe en audition puis je dis vraiment au réel à Vincent non mais je sais pas pourquoi t'as pensé à moi parce que c'est sûr que ça marchera pas avec moi comme zéro je fais non mais là puis il passe à théorie ouais mais t'as une espèce d'énergie nan 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 regarde mais veux-tu juste me faire la scène on va juste la lire fait que je la lis puis là au moment où je me lève les yeux il est là avec sa caméra en train de me filmer je suis comme ça va il dit nan nan continue continue il y a beaucoup de films sur Pornhub qui ont commencé de même je fais juste la dire veux-tu porter une petite robe en refais-la mais porte une petite enlève une petite bratelle dis que tu t'appelles Joey ok là je la lis puis là je fais la scène puis il fait ok puis je fais regarde tu vois c'est pas bien bon parce qu'en plus le gars que je me suis dit c'est sûr c'est le meilleur pour jouer ce rôle-là il était juste après moi dans la salle d'audition fait que c'était comme moi j'étais comme on perd notre temps anyway il me rappelle 2-3 semaines plus tard disons t'es pas mal dans le callback blablabla tout ça ok je refais la scène puis toi t'y crois pas en tout encore j'y crois pas genre je me force même pas en audition je suis juste genre vraiment qu'en liste mais ça c'est-tu de l'auto-sabotage non c'est ça le pire c'est comme j'ai tellement été naturel puis tellement comme débonneur puis tellement genre je m'entourge que c'était parfaitement l'énergie du personnage ok fait que comme c'est un coup de look mais n'empêche que là il me donne ça puis le scénario je le trouvais bon je le trouvais touchant puis tout ça j'aimais bien l'idée fait que là j'apprends que j'ai le rôle je capote je suis comme wow tu sais je vais réaliser en plus c'est un film de hockey je vais réaliser mon rêve comme faire un film film de hockey le film se tourne puis tu sais c'est là où j'ai trouvé ça dur c'est que avoir un lead c'est que c'est pas juste d'arriver et connaître tes lignes c'est pas juste de comme être bon dans les scènes c'est être efficace puis être efficace ça veut dire quoi bien ça veut dire que ben un t'es à l'heure évidemment puis tout mais c'est que t'es tout le temps on parce que t'es au service du film ce qui est pas nécessairement dans les faits t'es tout le temps au service de l'oeuvre à laquelle t'es au service du spectacle comme t'es mais quand tu fais juste un caméo très souvent tu sais que t'es là pour puncher fort fait qu'il y a comme une affaire où tu sais tu vois ton ensemble il y a pas tant de pression sur toi ben au pire il y a une heure et quart après pour t'oublier un peu là mais il y a comme où tu vois ta place tu vois la tonalité mais tu te concentres sur ton affaire parce que tu sais c'est quoi ton rôle c'est de se carrer fort mais là quand t'as un film faut que tu joues avec les nuances puis tu sais des fois tu tournes le lendemain ce qui se passe chronologiquement ben avant puis tout ça mais ce que j'ai trouvé dur c'était c'était de savoir que mettons l'électricité l'éclairagiste le gars qui tient la perche l'assistante eux ils vivent la même bite que moi c'est des journées de 12h puis c'est des heures genre de 3h de l'après-midi à 3h du matin ça avait pas rapport puis tu fais ces gens-là ils ont deux enfants ça fait un mois qu'ils voient pas leurs enfants qui ont des horreurs de cul pour vrai parce que c'est pas des bons horreurs qui sont brûlés raides puis moi là moi genre je peux pas me permettre de faire parce que là je la sens pas intérieurement ma réplique tu sais comme cette pression-là ça te jouait beaucoup dans la tête beaucoup ouais vraiment j'ai jamais été libre puis l'affaire c'est que je jouais avec Justin un petit gars qui avait 15 ans puis qui était un ado puis je sais pas pourquoi mais rapidement j'ai comme eu une genre de une relation assez fraternelle avec Justin une connexion ouais où je me voyais un peu comme son grand frère très protecteur quand même fait que Justin s'appuyait sur moi mais moi tu sais dans le sens où je dis ça puis j'ai pas eu le réflexe de m'appuyer sur Justin alors que sûrement que j'aurais dû tu sais puis mais en même temps c'est ça c'est une première expérience ouais fait que t'aurais aimé ça maintenant t'en vives comme peut-être commencer par un second rôle genre un second rôle sur une dizaine de jours puis là tu sais progressivement puis tu sais je pense que j'ai fait une job correct correct pas exceptionnel tu sais je suis pas gêné mais je suis pas non plus je suis pas non voyons ça sonne là ça ça m'inquiète ah c'est Éric Bellé je blogue Éric mais Éric je te rappelle mais si t'écoutes le podcast mais non mais c'est ça fait que tu sais j'ai fait une job mais j'ai pas été comme oh wow révélation tu sais tu trouves t'as pas été au sommet de qu'est-ce que t'es capable de faire non je trouve pas que j'ai offert puis je suis très honnête je trouve que j'ai fait une performance très correcte tu te donnerais combien sur 10 genre 7 non euh 9.4 non c'était correct 9.4 non mais pour vrai ah je sais pas mon réflexe ça a été de pleurer après avoir vu le film t'as pleuré après parce que t'es pas content ouais parce que je me trouvais pas bon genre ça a été ça fait que je dois te dire que genre pleurer beaucoup ou pleurer non pleurer genre beaucoup genre ma carrière est finie je vais être la risée je vais me faire démolir dans les journaux mais t'es-tu quelqu'un qui est difficile avec toi-même en général ben je pense que oui c'est ça mon réflexe c'est même pas une seconde de faire wow t'sais j'ai fait un film non mais t'sais après ton premier show d'humour que t'écris ouais t'sais t'as-tu déjà arrivé de pleurer comme ça va être de la marde ouais souvent ok fait que t'es une même de nature oui oui je peur tout le temps non non mais t'sais le pire moment j'sais pas le pire moment t'sais je fais des chroniques le vendredi matin pis le pire moment c'est quand tu fais une chronique que t'es pas sûr pis des fois t'sais si t'es pas sûr pis ça lève pis des fois t'es pas sûr pis ça plante le moment où t'es tout seul avec toi-même après comme quand tu t'es planté sur scène c'est la pire affaire pis moi je suis très bon pour cultiver ça pendant une semaine moi que je jaillis c'est être avec du monde quand je me suis planté être avec des chums pis ça me dérange pas tant que ça parce qu'ils vont me piner pis on va en rire t'sais mais être avec genre du monde que je connais pas tant pis qui me snobe ou oui non ils utilisent le fameux ah ça s'est bien été j'suis aux toilettes t'sais genre ah ouais j'ai pas tout écouté j'ai juste vu que t'es tout monté j'excuse moi j'ai pas hey t'sais laisse faire là là j'ai dans le fond du bord la toilette donne sur la scène comme fais moi croire que t'as raté mon set moi dude man j'suis ton hâte quand le monde arrive j'suis hey dude good job mon gars est-ce que t'as essayé mais c'est ça c'est pas la fin du monde qu'est-ce que t'apprend tabarnas pis tu sais tu vois du monde se planter toi t'es bon pour cultiver ta propre marbre ouais vraiment pis le film il a fallu que des amis en qui j'ai confiance mais pire c'est encore pire parce que les amis en qui j'ai confiance j'étais comme ouais mais tu dis ça parce que tu me connais blablabla c'est ça mais il a fallu que ce soit du monde que je connaisse pas à qui j'accorde pas vraiment d'importance dans la vie qui me disent c'était correct pour que je fasse ok mais c'est fucking insultant pour le monde qui me supporte tout le temps qui est comme je te crois pas mais toi là toi que j'ai jamais rencontré de ma vie merci fait que mais mais je sais pas je trouve que j'ai manqué il manque deux couches je trouve au personnage je trouve que pour vraiment fait que c'est pour ça que je me donne une note de peut-être 6.4 6.5 6.4 ok ouais 6.4 6.5 sur 10 pis 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 c'est juste que j'aurais en fait c'est drôle à dire mais j'ai pris ça comme un quand tu te plantes en humour c'est tu sais quand tu te plantes en humour globalement t'as deux choix tu fais comme moi ce que tu cultives t'adombe pendant comme une semaine tu fais t'es fini ou ce que j'ai appris à faire tranquillement tu vis cet échec là pour la prochaine fois où tu vas le faire ouais où tu te dis ok si genre j'essaie de m'améliorer ok j'ai dit ma joke des bottes de cow-boy pourquoi elle est pas bonne bon elle est à chier point mais tu sais mettons peut-être que bottes de cow-boy c'est pas un bon référent peut-être que genre mais là comme tu disais dans le film peut-être de t'avoir appuyé sur Justin ouais ça t'aurait aidé ben faire confiance au partenaire savoir pis aussi m'enlever une pression genre honnêtement c'est vraiment pas une bonne affaire à se dire lui ça doit faire trois semaines qu'il a pas vu ses enfants tu sais genre ben ouais c'est pas bon tu te mets énormément de pression pis c'est ça qui est arrivé pis c'est ça c'est pour ça que ça a été dur parce qu'en plus c'était une période où je tourne genre 12h par jour j'ai mes spectacles des fois le soir j'ai une chronique le radio le vendredi pis tu faisais beaucoup en même temps ben en fait ça m'a mené littéralement un genre de burn-out pour vrai un épuisement professionnel complètement parce que c'était des semaines ça avait pas de bon sens je te mens pas il y a une semaine où j'ai fait 118 heures il y a une semaine c'est fou je savais même pas que ça se pouvait mais il y a une semaine pis c'était c'est arrivé deux trois fois ça je me suis réveillé le jeudi à 6h pour avoir ma vraie nuit de sommeil le samedi à 1h du matin comme j'ai pas dormi je dormais peut-être une heure ou deux moi ici et là dans la caravane même moi ou en arrière de l'auto pis là tu fais ça c'est pas normal dans la vie c'est pas sain c'est pas bon ben non mais ton cerveau ta santé mentale là tu fais une joke pis là tu reçois crise de vidange esti fait que là ça t'atteint 100 fois plus là tu reviens là t'es comme tout down non lui il a pas vu sa femme depuis trois semaines esti pis je crois qu'elle va de sortir l'enfer pis ça fait en sorte que et ça c'est là où j'ai fait ok il y a quelque chose qui marche pas j'ai fait mon spectacle à la salle genre du CEP 800 personnes la plus grosse salle j'ai pas faite c'est-tu pendant le zoo fait ça? non non c'était non c'était vraiment c'est un concours de circonstances mais c'est qu'on devait jouer à la cinquième salle deux soirs finalement ben je sais pas trop il y a un foca pis ils me disent ben va jouer à du CEP un soir à la place pis là je joue à du CEP du CEP il est plein pas mal fait qu'il y a 800 personnes devant moi pour me voir pis à la place de vivre le moment pis faire wow t'sais j'étais comme il rit pas de mes jokes il rit de moi pis c'est tout de la pitié fait que tu faisais encore le même batter ouais pendant une heure j'étais comme non il trouve pas ça drôle c'est juste de la pitié pis ça ça là t'sais c'était comme c'est juste parce qu'ils sont contents de me voir qu'il rit genre c'est pas moi qui est drôle ils me trouvent pas bon ils me trouvent pas bon c'est pas des vrais fans c'est ça j'étais comme pis le pire c'est que juste avant que le spectacle commence moi comme le spectacle les gens ils rentrent je suis assis sur scène en train de lire c'est ça de mon début pis t'as une madame qui arrive sur scène pis je fais qui qui comprend pas la conception t'sais comme la juste la convention du quatrième mur du quatrième mur ou en tout cas tu montes pas sur scène avant un spectacle t'sais genre avant un show de Beyoncé y'a-tu du monde sur le stage j'entends fait que je suis comme qui comprend pas ça pis là la madame elle me kick le pied pis je fais qu'est-ce que c'est ça pour voir si t'es vrai ouais un peu mais là j'fais c'est quoi ça ça c'est du quatrième degré là j'fais genre mais c'est quoi ça il va me répondre je savais pas tu répondais mais c'est ma tante elle venait me jaser ça fait longtemps qu'on t'as pas vu comment c'est fait que t'es pas venu à Noël pis tout ça pis je suis comme t'es au courant qu'on est dans un spectacle devant 800 personnes pis comme t'es en train de me demander j'étais où à Noël pis là mais ça fait que là ça part le spectacle un peu tout crush je suis comme voyons c'est donc bien spécial là le spectacle va je suis comme hey man c'est tellement pas bon je suis tellement de marge je suis tellement pourri personne rit personne m'aime tellement que habituellement pis ça c'est un gros regret mais d'habitude je dis aux gens ah je vais aller vous rencontrer après j'étais tellement gêné que j'ai fait je vais pas vous rencontrer après en fait je vais aller me terrer chez nous pis j'ai pas été j'ai pas été capable de faire de scène je faisais en fait après ça c'est quand c'était arrivé ça? c'était 2018 fin 2018 début 2019 ok ouais fin 2018 2019 c'était comme mon année un peu de la reconstruction genre c'était j'étais vraiment au plus bas du plus bas pis là 2020 arrive je suis comme confiant yes je pars à Paris je pense que j'ai repris le dessus mes chroniques ça va bien Radio-Canada bla 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 paf COVID tabarne man coup d'injambe comme du monde mais le pire c'est que ouais ça a été ça a été vraiment une année t'sais j'ai vécu pourtant c'était une bonne année pour toi c'est ça c'est ça le pire le premier rôle ben oui nomination aux Olivier les salles se remplissent ça va super bien t'as c'est quoi t'as une web série Théo Théodore Pas de H qui a comme t'sais j'ai des qui a un succès ouais pis c'est ça pis à titre individuel je suis nommé genre deux fois trois avec like moi trois fois Olivier t'sais tu fais comme grosse année le monde t'aime like moi genre pis je sens un respect dans le milieu un genre de ah c'est cool t'sais t'es une reconnaissance ben ouais en tout cas un genre de ouais c'est ça juste t'sais on sait t'es qui pis moi incapable à ce moment là vous dites tout ça juste pour me faire plaisir genre ben t'sais c'est tellement égocentrique de faire vous faites ça juste pour me protéger ou je sais pas quoi mais pour me protéger ouais c'est ça c'est comme les gens ils ont rien à foutre de moi globalement mais mais c'était vraiment je peux te le dire c'était vraiment la pire année de ma vie comme cette année-là l'année où la plus spectaculaire en termes de curriculum vitae c'est définitivement la pire année de ma vie émotionnelle c'était penses-tu que c'est la charge de travail qui était trop intense ben j'ai beaucoup réfléchi à la question t'sais je me suis dit comme comment faire pour pas que ça réarrive pis c'est que t'sais l'humour moi je vois ça ou en tout cas la créativité moi je vois ça comme de la pâte à modeler un peu c'est à dire que si tu l'as tu touches pas ta pâte à modeler elle va sécher pis elle va plus être malléable pis ça marchera plus pis au contraire si t'as frotte trop ça va être trop ça va être mou ça tiendra pas pis ça va pas être beau il y a comme un équilibre entre les deux pis moi je pense que j'étais rendu à une étape pis y'avait plus de pâte à modeler t'sais c'était j'avais plus d'idées c'était pis tout ce que je faisais ben t'sais c'est un cycle aussi t'as plus d'idées fait que tu prends la première idée la première idée c'est rarement la meilleure là ta pousse ça marche moyen pis le bla 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 là t'es difficile sur toi même en plus pis je me souviens très très bien d'être chez une amie un soir pis je suis comme pour vrai j'suis pas drôle ça va plus j'suis pas drôle pis comme j'ai vraiment comme j'ai cassé ce soir-là j'suis sorti de là j'étais comme non pour vrai j'suis vraiment plus drôle là c'est fini comme l'humour que j'avais en moi est vidé pis j'suis t'avouer que c'est une affaire qui m'arrive encore très souvent ça de me dire je pense que j'suis pas drôle comme je pense que c'est vraiment pas drôle ce que je fais pis de pas me trouver drôle de pas de me dire ça va être plate les gens vont trouver ça plate t'sais comme là là depuis le début du podcast juste comme d'après moi les gens vont trouver ça à chier t'sais comme ah ouais la personne t'sais comme il y a du monde ils ont trop de confiance en eux pis moi c'est comme le petit diable t'es une merde t'es pourri tu fais pas ça tu devrais jamais faire ça ben ça fait en sorte que ouais il est tout le temps là pis pis il faut que t'apprennes à cultiver justement le contraire de ça t'sais d'y aller de te ramener parce que ça c'est une forme d'anxiété complètement c'est ça pis fait qu'il faut que t'ailles t'sais faut que tu crées ta petite voix aussi là que peu à peu elle va grosser pis pour te ramener à ce type du bon bord parce que moi quand je fais ça moi je peux rentrer très très creux dans ah t'as parné pis là pis là c'est la fin du monde pis je suis pogné de quoi qu'il est gros de même pis j'en fais une histoire large de même parce que je te pousse ça sur des dizaines d'années ah oui toi tu te projettes genre moi c'est comme un petit problème qui va être de quoi de même mais qui est triste dans une semaine ça continue pis là il arriverait telle affaire mais là tabarnin que je fais ça je vais me ramasser toute seule pis qu'est-ce que je vais faire j'ai pas d'enfant j'ai tout misé sur l'humour pis là pis là on est rendu très très loin pis quand je pourrais juste faire comme hé ta gueule ça va bien tes affaires mais toi c'est comme les gens qui disaient là si tu commences à boire du coke tu vas boire de l'alcool pis là de l'alcool tu vas prendre de la drogue pis là tu vas faire tout adhérer à ça pis après ça moi j'étais Kurt Cobain qui se tirerait dans la gueule avec un 12 mais ça c'est quand même mais le pire c'est que tu sais tu dis ça pis je suis pas mal de même aussi parce que tu sais c'est ça c'est comme c'est une roue pis c'est vraiment compliqué pis mais il faut que toi tu apprennes à découvrir tes propres trucs pour casser ça mais on dirait que ce qui est fou c'est un peu naïvement j'étais comme avant de faire Like Moi j'étais comme le jour où je vais être comme dans une équipe de TV pis avec un là c'est le pattern là ça va marcher arrive Like Moi première affaire je suis pas aussi bon que Like Moi quand je suis sur scène je suis pourri le jour pis là t'en remets le jour où je vais avoir un gars là j'ai un gars là ah non pis c'est comme éternel cette insatisfaction pis là t'as raison ça a été ça ma grosse réalisation de 2019 c'est un peu genre ok qu'est-ce qu'est-ce qui me rend heureux qu'est-ce mettons là que je perds tout c'est quoi qui va être important pis tu sais c'est là où tu fais ok non mais c'est ça c'est la famille les amis les gens qui t'ont vraiment à coeur c'est ça qui est important mais reste que c'est vraiment en fait j'ai compris tout le paradoxe de pis je veux pas dire pis là je suis pas en train de glorifier pis je suis pas en train de me comparer surtout mais tu sais quand t'entends du monde devenir très 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 connu pis on s'entend là du jour au lendemain du jour au lendemain ou de façon exponentielle pis je suis vraiment pas en train de dire c'est ça qui m'est arrivé mais j'ai eu l'impression en tout cas ben dans la même année en tout cas ben en tout cas j'ai eu l'impression d'être sur la ligne de départ de cette affaire-là j'ai vu le parcours pis genre un j'ai compris comment tu pouvais snapper vite parce que tu te fais là en fait t'as plus de contrôle sur toi tu te fais dire va là va là va à gauche dis ça passe ça hé regarde tu te dis ouais mais j'aimerais ça plus non 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 ça va être correct t'es bon là fais ce que t'as à faire pis on a confiance en toi pis t'es comme ouais mais moi j'ai pas d'idée là en ce moment non 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 pis là là tu te fais dire fais ci fais ça on s'en fout tu sais ça va être bon si c'est toi qui le fais pis là tu te fais attends attends j'ai aucun contrôle sur ce que je fais je suis pas fier de ce que je fais pis en plus je suis isolé parce que je suis tout avec le même monde oui pis je suis jamais à la maison fait que les gens qui m'aident à ils sont pas autour de moi ou quand je suis là ceux qui te connaissent c'est ça quand je suis là ben je dors ou genre je suis vraiment verge parce que comme je suis brûlé pis pis c'est comme c'est fou parce que tu fais ok mais c'est un c'est pour ça que tu finis par snapper parce que je veux juste tu sais je me perds là complètement pis deux pis là c'est ça encore une fois je veux vraiment pas glorifier ça mais j'ai comme compris la route pour être un excessif dans l'alcool la drogue et tout ça en fait parce que dans le fond là ce que j'ai vécu pis pour l'avoir vécu à mon échelle ce que j'ai ressenti c'est le samedi soir tu sais tu tombes en congé samedi t'es tellement heureux t'es tellement t'es tellement pressé de décrocher que tu sais quand tu reviens d'un spectacle la nuit mettons il y a encore une adrénaline ben souvent le show il finit à 10h mais à 1h du matin t'es encore un peu sur l'adrénaline pis tu repenses pis ok c'est la même affaire sauf que là tu veux tellement se décrocher vite que c'est là où tu plonges dans quelque chose de ce style là pis je suis pas en train de dire c'est la bonne solution au contraire mais j'ai compris que quelqu'un qui a une pression inouïe là encore plus que la mienne ouais c'est ça puisse instinctivement faire moi j'ai besoin quand j'ai besoin de décrocher j'ai besoin de décrocher en dedans de 20 minutes pis comme pis comme plus penser à rien pis c'est c'est drôle parce qu'on parlait avec Adip pis on se disait c'est fou de voir comment le milieu des arts est un milieu qui peut broyer des gens là comme t'es quelqu'un qui arrive avec une volonté qui arrive avec une ambition un rêve avec juste comme une bonne intention pis tu te fais pogner dans un circuit qui fait en sorte que rapidement tu pis t'sais il y a une violence aussi dans ce milieu là le refus moi je trouve que bon il y a une violence des fois physique mais je veux dire c'est vraiment tough humainement c'est pas tout le monde dans la vie qui est comme capable de gérer le refus pis le rejet pis nous un à travers les auditions on se fait dire oui non pis on a pas tout le temps des bonnes raisons c'est pas tout le monde qui explique ben t'sais t'es à 3 ans de peut-être continuer là-dedans c'est pour ça que moi les affaires genre en route vers mon premier galet ou le prochain stand-up quand il y a des juges je comprends le côté spectaculaire mais je trouve ça vraiment cool le côté hé ton numéro j'ai pensé ça et ça et ça mais ce que excuse-moi ce que je veux dire c'est c'est comme t'es pogné là-dedans pis j'ai dit parce que là je suis en train de dire que j'ai tout ça dans ma main pis je me sens non non pense pas à ça mais tu sais tu veux juste comme passer à autre chose rapidement mais ça fait en sorte que tu vas dans l'excès tu vas dans le dépassement t'acceptes tout parce que tu sais c'est un métier aussi où un peu comme une carotte au bout d'un bâton là on t'offre une affaire t'as tellement peur de plus en avoir que tu dis oui pis là des fois tu te ramasses dans des estes c'est pas attendre que t'es comme qu'est c'est ça mais je suis pas fier de moi en ce moment pis là genre j'ai pas pris le temps pour bien pour faire de quoi qui me représente qui me ou j'ai dit oui parce que j'avais trop peur fait que j'ai pas comme tu dis je me suis ramassé avec du monde qui comprennent pas ce que je fais ou en tout cas y'a pas une communication nette pis c'est ça pis c'est là où tu commences à soit faire des affaires que t'aimes plus fait que là tu deviens comme aigri amer pis ça ou ben tu continues à avoir ton succès pis là tu gères la pression comme tu peux pis là ben j'espère que t'as un entourage vraiment solide et fort parce que tu peux vraiment vraiment disparaître c'est ça ça fait pas longtemps toi pis moi qu'on fait de l'humour pis on en a déjà vu du monde de moi c'est ça qui est fou c'est qu'on a déjà vu à notre âge à notre niveau du monde se transformer pis pis je suis pas sûr toujours que c'est pour le mieux mettons pis ça là ça c'est l'affaire dont on parle jamais pis qui me fait vraiment peur c'est que plus t'avances parce qu'on partage tous le même rêve je pense que tous les artistes pis je vais parler pour l'humour je pense que tous les humoristes on vise tous à ben comme les gars derrière ton mur tu sais genre d'être reconnu pour oui mais d'être reconnu pas juste parce que pis je pense que t'es pareil c'est pas d'être une vedette en fait non c'est vraiment pas c'est très différent moi c'est genre mettons de tellement avoir des bonnes idées originales drôles que j'en deviens une référence c'est ça pour tous ceux qui aspirent à devenir humoriste ben il y a un sens à ce que tu fais c'est que toi il y a un sens à ce que tu fais qui est pas le sens de je vais être reconnu dans la rue pis je vais avoir la misère à faire mon épicerie moi c'est la conséquence de ça exactement c'est comme ça mais cette conséquence moi j'aimerais mieux genre qu'on comme maintenant dans une utopie on va dire que le monde ne me reconnait jamais dans la rue mais par exemple pis que genre je remplis toutes mes salles pis que mais genre j'ai ma vie privée genre il y a un artiste visuel qui s'appelle Banksy yo il est malade lui personne sait ses qui il n'y a pas de photo de sa face moi je trouve ça moi aussi c'est un genre de rêve t'as un impact tout le monde tripe sur ce que tu fais c'est intelligent t'as un succès critique et populaire et personne ne sait tes qui dans la rue mais ça c'est quand même nice parce que quand tu y penses c'est pas normal l'attention que les vedettes reçoivent tu sais je me souviens à un moment donné j'ai fait un affaire ça s'appelait juste pour ados peu importe mais juste pour ados globalement c'est à la place des festivals ben tu sais c'est quoi je vais juste l'expliquer quand même c'est la place des festivals fait que c'est quand même gros il paraît comme 10 000 personnes remplis de kids mais de jeunes pis pis ils m'avaient invité pis moi j'étais comme je sais pas c'est quoi fait que je vais y aller tu sais genre mais un peu ça va être drôle on s'en fout un peu je veux juste voir c'était quoi pis là ils t'appellent pis là ils te disent ok en gros ce qui va se passer c'est qu'on va t'appeler là tu vas monter sur scène tu vas faire des tatas pis là tu vas aller comme traverser la foule mais moi je pensais genre vraiment traverser la foule défilé de mode comme merci pis ça va durer 3 minutes non non faut que tu signes des autographes prennes des photos de la patente mais là j'arrive ils me nomment pis ils disent like moi tout ça évidemment c'est pas moi qui triple like moi fait que je suis le porte-étendard de like moi à ce moment-là pis mais des enfants qui ouais tu sais genre des milliers d'enfants qui crient tous en même temps c'est-tu des enfants ou ados jeune enfant non jeune ado ou ado ouais ok c'est ça du 11 à ouais même 9 à mettons 15-16 genre fait que mais tu sais ça là moi là quand j'ai entendu les enfants pis j'ai vu pis tout ça j'ai fait ok non ça c'est pas normal ça là un humain normal n'est pas censé vivre ça pis c'est normal en ce moment que j'ai pas le goût d'aller là parce que pas que j'aime pas les enfants ou rien c'est juste c'est pas c'est pas normal comme je sais pas quoi faire fait que comme tu sais quand tu sais pas quoi faire dans la vie généralement tu te retires de la situation tu vas laisser les pro aller pis là je me sens hé le malaise toi là j'étais comme j'allais voir les jeunes pis j'allais voir des photos voulez-vous voulez-vous parler comme c'était la première fois que tu voyais ça genre du monde c'était la première ben c'est même la seule je te dirais fois où j'ai vraiment fait un vrai bain de foule ça mais j'ai pas je sais je l'ai jamais refait après parce que j'étais comme ça ouais ça j'ai vu j'ai vu en fait il y a comme une affaire qui m'a rassuré un peu pis j'ai fait bon c'est sûrement pour ça que je serais jamais une méga star genre ultra populaire parce que mon réflexe ça a pas été de faire alright applaudissez-moi merci wow ça a été de faire comme hé je suis pas censé vivre ça mais il faut que je parte d'ici tu sais en même temps il y a pas juste ces deux réactions-là que tu peux avoir non non mais tu sais il y a du monde aussi où pis je juge vraiment pas ça pour vrai chacun sa démarche si ta démarche c'est d'être connu si ta démarche c'est d'être une vedette pis tu fais tout ce qu'il faut pour être une vedette pis tu le fais sérieusement ben gars tant mieux tant mieux pour toi si t'es capable d'y arriver mais moi je pense que je suis plus dans ta lignée je pense que honnêtement mon visage a moins d'importance que ce que je dis pis pis ce que je fais en tout cas j'accorde moins d'importance à ma face pis à mon image pis c'est le gars qui est toujours en soute que tu sais ce que j'espère avoir une j'espère que ce que je fais a de l'allure plus que ah c'est lui c'est ça moi d'être aimé par tout le monde ça je m'en calisse ah ouais moi qu'est-ce que j'aime c'est de savoir que ceux qui trippent sur qu'est-ce que je fais m'aiment en crise ça j'adore ça moi rencontrer mon public ça j'aime ça mais toi surtout que ça va être des joyeux vivants ton public que tout le monde la matante pis le si pis ah il y a une opinion sur moi ça je veux même pas le savoir tu sais ça je m'en contre tabarnak mais voir quelqu'un mettons qui vient ben là je dis ça en ce moment parce que je le vis pas tant que ça mais tu sais ça reste encore contrôlable tu sais quand j'étais à l'épicerie pis quelqu'un fait comme hey man Chris j'ai écouté ton dernier what's up pis Chris hey c'était bon j'ai bien aimé ça je fais yes sir bro damn right tabarnak pis là je peux reprendre ma vie tu sais ça j'aime ça mais ça c'est exceptionnel c'est un privilège de se faire dire ça dans la vie genre hey j'aime ce que tu fais mais tu sais genre ma tante d'être aimé de tout le monde pis de tu sais du monde qui ont pas d'affaires à écouter qu'est-ce que je fais Steve vient de me dire ouais pas sûr moi attends tu sais genre tu sais ma tante vivre qu'est-ce que Mike vit aujourd'hui ça je voudrais pas vivre ça tu sais parce que Mike il était comme connu de son public après ça avec le procès pis comme tout qu'est-ce qu'il a fait ben là il est devenu super exposé qu'il en est devenu là c'est comme un esti de gros nom là tu sais il fait partie des que tout le monde connait ben oui pis tout le monde a une opinion sur Mike en plus c'est ça l'affaire pis c'est ça moi je voudrais pas vivre tu sais moi là en ce moment il me dit tout le temps qu'il est content de faire son podcast parce que ça marche en tabarnak pis en même temps il est en dessous du radar de ceux qui écoutent la télé c'est ça il a fait ben moi c'est là que je suis bien c'est là où je suis capable d'être performant pis c'est là que je vais faire mes affaires pis tu sais n'empêche que je peux comprendre pourquoi en tout cas il y a une sorte de ben tu sais Mike Mike en tout cas on peut lui reprocher bien des affaires mais si on le connait pas je pense surtout il y a une affaire tu peux pas lui reprocher que c'est un gars qui manque d'intégrité dans la vie tu sais Mike c'est un gars intègre quand il a décidé de faire son podcast à l'époque où le podcast existait pas tant que ça c'est lui qui l'a mis sur la map quasiment en gros au Québec ouais pas mal là tu sais je veux dire après ça il y a la culture podcast qu'il y avait déjà du monde mais je veux dire de façon populaire c'était une des premières grosses vedettes qui allait dans des podcasts pour y donner une crédibilité ouais pis qui faisait venir aussi du monde dans son podcast pis c'était du monde tu sais des fois ouais t'avais des gros noms quand même au début tu sous-écoutes les premiers sous-écoutes pis mais t'avais aussi tu sais genre du Hadib qui vient de sortir de l'école pis du Pb Rivard que ça commence pis fait que tu sais il y a ça aussi que je trouvais qui est cool quand t'es bien dans ce que tu fais ça te permet d'être généreux aussi parce que pis ça c'est la grosse morale je trouve des gars du bordel à quelque part c'est que c'est tous des gars à part Charles que super chien qui ont rien à prouver tu sais c'est tous des excellents humoristes à part Charles que on était dans la même classe c'est pour ça que je me le permets mais mais non mais n'empêche que c'est tous des gars qui ont fait tu sais comme hé nous je sais pas si ça s'est passé de même là pour vrai mais j'ai vraiment en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vu le bordel apparaître c'est que j'ai fait hé on peut s'avoir un vrai comédie club qui va servir à l'humour au Québec comme on va pas juste à nous pis on va se faire un club qui va comme qui va aider pis tu sais c'est ça qui est cool quand t'es capable d'être bien dans la vie mais d'autre c'est difficile je trouve maintenant d'être neutre parce qu'il a tout le temps voulu que genre le bordel ça soit un peu comme la Suisse genre qui est neutre pis qui en tout cas il m'avait dit ça il m'a amené comme référence je sais pas c'est le bon pays ben la Suisse c'est assez neutre mais c'est le pays où il y a des riches tu sais comme tout le monde est riche qui va laisser faire mon affaire mais qui est neutre pis en même temps c'est difficile avec tous les mouvements qui étaient arrivés là est-ce qu'il faut être comment tu veux être neutre là-dedans t'es obligé d'être arbitraire ben c'est qu'à un moment donné quand ils ont chassé Gad Elmaleh il était plus neutre c'est ça que ça veut dire quand ils ont dit Gad Elmaleh tu viens de jouer ici gros move quand même mais ça veut dire que là t'as pris position par rapport au plagiat c'est ça que ça veut dire pis là tu bannis 2-3 autres personnes après bon ben pis n'empêche que l'affaire c'est que je pense que le bordel un peu malgré lui est devenu un symbole de l'humour au Québec ouais fait dans le sens où il y a des il y a des moves que t'as pas le choix de faire pour comme dire ben voici ce que globalement la communauté pense de ce qui est arrivé tu sais je pense c'est moi c'est comme ça que j'ai interprété souvent certains de leurs affaires tu sais c'était pas du tout je pense je pense pas du tout que c'était visé spécifiquement tu sais comme ben peut-être Gad Elmaleh je sais que moi qu'il le déteste pour mourir mais je veux dire je pense que c'est surtout que c'était comme hey nous voici ce qu'on pense de cette situation-là et donc le move à faire c'est ça pis t'as raison de dire que mais tu sais le bordel dans le sens de neutralité le bordel tu vas pas là comme dans un à part à l'open mic mais je veux dire tu vas pas faire un set au bordel n'importe comment pis n'importe quand dans le sens où tu peux pas être n'importe qui c'est ça faut quand même que t'aies fait tes preuves faut quand même que t'as un numéro solide il y a genre un contrôle de qualité fait que c'est pas neutre parce que c'est vrai que c'est pas le bord de tel festival ou le bord de telle gang c'est pas ça mais en même temps il y a comme un critère de qualité pis il y a quelque chose qui représente l'humour dans la tête de bain du monde je suis sûr que ta famille qui connait pas tant l'humour t'as déjà demandé tu vas-tu jouer au bordel deux trois c'est sûr qu'on se fait tous poser cette question-là non moi ils connaissent pas ils s'en foutent moi ça a été dans les premières questions tu vas-tu jouer là mais ta famille vient de Montréal ou de la région genre de Montréal région de Montréal c'est quoi ça veut dire ben ça veut dire que le plus loin Mirabelle genre le plus loin ok ben ça qui reste quand même pas tant loin moi Gatineau mon gars le bordel c'est loin il y en a bien genre ils l'ont appris tout le monde en parle pis là tout le monde en parle fait quand même une couple de temps de ça fait peut-être ils en a ils savent plus trop le bordel tu vas dire t'es allé au Pigalle oui oui le fameux Pigalle mais non eux est-ce qu'ils te demandent si tu vas au Mardi Gras mettons ou comment ça ouais ça c'est la soirée ouais c'est ça ça s'appelle encore le Mardi Gras ouais mais non pas vraiment ok ils ont coupé les ponts avec moi ok tu voulais pas aller là on peut en parler longtemps là on commence mon podcast où je fais brailler du monde pendant deux heures pis là tu vas sortir de là en faisant j'ai pas donné de bonnes performances ben en tout cas mais tu vas t'en vouloir c'est sûr que oui je vais m'excuser après ça mais non mais tu sais c'est fou parce que le milieu de l'humour en ce moment je le trouve j'ai hâte de voir ce qu'on va dire de cette époque-ci tu sais mettons qu'on considère ah ouais plus tard ben ouais comme mettons qu'on considère que on fait une chronologie des événements là tu fais ok il y a peut-être je sais pas il y a peut-être 5-6 ans il y a peut-être 5-6 ans tout était comme correct on va dire tous les pions étaient en place pis tu sais tout le monde avait sa vie tout le monde avait sa job tout ça mais déjà juste pour rire c'était plus juste pour rire tu sais il y a 6 ans juste pour rire c'était une ligne à mettre dans ton CV si tu voulais te considérer comme sérieux humoriste ben avant ça donnait des carrières exact mais tu sais il y a 6 ans déjà juste pour rire ça donnait plus des carrières comme on entendait fait qu'on voulait faire juste pour rire pour vivre juste pour rire pour comme pour moi je voulais faire juste pour rire parce que je trouvais ça important pis c'était comme m'inscrire dans une tradition c'était participer à quelque chose faire un gala avoir un service de CV pis me dépasser surtout tu sais genre faire oh shit je suis capable de faire un gala tu sais wow c'était ça l'ambition mais c'était pas genre hé ça se peut que ta carrière change du jour au lendemain c'était pas c'était plus ça fait que déjà tu sais t'avais déjà comme les fleurons de l'humour que c'était c'était plus c'était en rénovation mettons là arrive l'histoire de Mike où là ok man un des humoristes les plus connus est poursuivi pour atteindre par les droits de la personne pis tout ça ah man c'est sérieux cette histoire-là peu importe ta position c'est sérieux c'est très sérieux pis ça peut avoir des conséquences très très concrètes après ça là ok période noire là arrive le MeToo les grosses dénonciations par rapport au boss là t'es comme oh Christ ok là on se ramasse dans un genre de no man's land de qui fait quoi juste pour rire existes-tu Grand Montréal c'est on avait tout dans le vase un peu là on se remet ça arrive l'autre vague de dénonciations là t'es comme tabarnin man qu'est-ce qu'on va dire t'sais on est-tu en train de vivre genre une époque noire de l'humour en ce moment pis on le sait pas nous on est juste comme pis en plus ah oui sans parler de la COVID qui nous empêche carrément de faire de l'humour sauf sur les réseaux sociaux pis t'sais je sais pas si t'as vécu la douloureuse expérience de faire un spectacle sur Zoom ah non man c'est la pire affaire t'as pas aimé ça moi qu'est-ce qu'on me dit c'est c'est cool si tu fais genre du crowd work t'sais en parlant un peu avec le monde que moi je ne fais pas ben moi non plus moi j'ai gaffé là c'est parti j'ai fait ah ça a l'air bizarre ton setup toi ton show il commence par toi qui lit ben oui pareil j'identifie là j'identifie qui m'haï tu t'attends ta matante la montre hey là hey enlève le livre mais le pire c'est que non mais c'est ça on fait de l'humour sur Zoom pis là tu finis ton spectacle en tout cas vous avez été super ce qui n'est pas vrai c'est pas super Zoom merci bonne soirée t'éteins l'écran le vide quand t'es dans ton salon t'es comme bon ben ça c'est pas drôle c'est déprimant ça man quand tu le fais pis t'es saoul ça ça fesse encore dix fois plus parce que d'une fois je commençais je le faisais à jeun je commençais à jeun pis là je continue à boire 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 d'une semaine je suis sur le party pis là je fais un petit gars tout le monde yeah ouais pis là je termine pis je ferme t'es dans ton salon pis là il est 7h15 en plus mais là man non d'une fois t'sais non il était comme 11h mais pareil pour moi 11h c'est tôt là moi il me couche pas avant des 3-4h faciles fait que là j'étais comme tabarnak t'es déjà touché fait que là j'appelais ben j'appelais mes chums je faisais t'as-tu écouté le live il fait ouais ouais je suis comme pis c'était comment comment t'as vu ça c'était cool il y a des affaires une fois qu'on ne comprenait pas ah ouais non mais pis là c'était le fun mais en même temps je comprends qu'est-ce que tu veux dire il y a rien il y a rien t'as le silence il y a pas de transition t'es chez vous t'as le silence c'est super poche parce que t'es dans ton salon t'es un peu sous moi aussi je l'ai vécu pis t'es comme bon ben moi moi c'était pas mal défoncé mais moi c'était plus comme bon c'est vrai il y a 8h15 je veux sortir la pipe ma pipe d'aristocrate hongrois imagine toi t'avais dit ça à ton père t'as dit quand je vais le mettre dans ma bouche pis Grim ça pogne pas ça souce pas ça reste jamais mais moi j'y vais fort avec mes lèvres j't'ai obligé d'y aller avec mes dents à deux mains à qui avec mes dents je vais voir avec les je le sais que c'est pas bon mais c'est les dents pareil c'est la seule façon mais non mais t'sais je fais comme on va-tu comme se considérer comme des vétérans de quelque chose qu'on le sait pas encore genre pas de tout le coup mais t'sais n'empêche que t'sais ouais ben nous autres je pense que ça va être moi c'est sûr que nous autres ça va être ça qu'on va avoir connu ben man t'as-tu fait j'ai fait un gala juste pour rire cet automne en mode covid ok fait qu'il y avait pas personne ça c'est triste t'arrives au Saint-Denis c'est comme une répète dans le fond c'est pire c'est pire que la répète parce que la répète au moins tu fais juste bonsoir bonsoir ok merci cue in cue out comme on dit tu fais ton premier coup ton dernier là c'est pire parce que tu joues comme s'il y avait 2300 personnes fait qu'il faut que t'anticipes le rire et que tu joues comme si il y avait un gros rire genre parce que tu me sens que là il y avait fait que moi j'ai joué comme s'il y avait tout le temps des grosses claps puis je disais merci pour les claps merci à chaque fois que je faisais une joke ah ouais j'ai comme ah là après tu sais pas puis là je continuais mon beat puis ça finit tu la jouais ouais j'ai vraiment joué genre merci pour le standing c'est vraiment hé c'est-tu 10 minutes de standing tu sais c'était une joke en disant mais de faire un beat que t'as travaillé pendant un an dans une salle vide puis pas une salle vide genre ça fait longtemps que t'as pas joué fait que t'sais il y a des enfants tu te souviens plus tant que ça t'es un peu déstabilisé non mais t'sais genre moi je sais quelle blague que c'est supposé répité environ un certain temps t'sais où je peux même prendre une gorgée tout de même mais quand ça fait trois mois que t'as pas joué ben non ton delivery est tout croche puis là j'étais juste comme ça c'est ça c'est triste tu fais de l'humour dans une salle vide 2300 places Saint-Denis en plus c'est le lieu mythique puis le pire c'était le plus drôle c'est que je suis avec Niamh à un moment donné puis là t'as Mehdi qui fait la déprésentation mais pareil comme si il y avait du monde parce qu'ils vont mettre du monde dans les images fait que t'as Mehdi qui la joue genre et ce soir sur le gars là il y avait puis là il nomme je sais pas Reda Sawi Anas mais tu sais il fait il fait comme Anas Asuna il laisse la seconde d'applaudissement ouais c'est que c'était triste il y avait Philippe Audray il y avait Niamh j'étais genre hé ça man là on vient d'atteindre un sommet de tristesse tu mets pas ça genre dans des dépressifs anonymes mon gars le monde va se dire dépressifs anonymes ils vont se tirer direct ils vont se gonner ben non mais là t'es là puis là t'es comme pourquoi je fais ça en ce moment t'sais puis t'es comme on est vraiment comme l'orchestre dans le Titanic genre le bateau coule on a de l'eau jusqu'aux genoux puis on continue à faire comme si rien n'était mais j'étais genre ça là on va s'en faire parler à un moment donné par un jeune qui commence dans 10 ans genre c'était comment c'était quoi jouer dans le temps de la COVID c'était mais c'était genre mais je fais genre peut-être qu'on est ici je me suis demandé on est-tu en train de vivre sûrement l'époque la plus noire de l'humour québécois t'sais que on est tous comme là on est tous conscients des sensibilités de tout le monde fait qu'on est on est tous en train de s'ajuster à faire ah c'est vrai que puis aussi c'est se poser la question est-ce que je dois m'ajuster ouais ben déjà parce qu'il y a des affaires t'sais moi il y a des blagues je fais comme non c'est drôle ça ouais je m'en crisse t'sais ouais mais ça l'encourage d'une forme de non c'est des blagues c'est des blagues le monde va comprendre le monde va comprendre t'sais puis c'est à savoir est-ce que je tiens mon bout ou c'est moi qui est dans le tort ben tu vois moi dans mon spectacle j'ai des jokes que j'ai enlevé mais c'était des jokes genre en fait c'était des blagues qui niaisaient un peu ces blagues-là mais c'était des blagues dans mon spectacle ou mettons j'en dis une c'était c'est quoi la différence entre la dèche puis de la mayo il y en a un que ma blonde elle met dans sa sandwich puis l'autre tu peux l'acheter à l'épicerie là mais t'sais c'est vraiment pas une bonne joke mais n'empêche que c'est dit dans une fête en tout cas il a essayé de sauver son cagre j'essaie de sauver mais ce que j'essaie de dire c'est que pour vrai j'y faisais puis là j'y fais plus parce que je sens un genre de c'est un peu trop loin à cause du public ouais ok mais pas toi qui se automets une barrière ben moi je me sens de moins en moins confortable à faire ça parce que je fais je fais comme t'sais c'était une joke un peu en commentaire sur c'était un genre de commentaire sur j'oserais dire t'sais la caricature qu'on se fait de l'humour un peu mais finalement ça apporte rien au spectacle concrètement ça apporte un moment où en fait c'est une affaire que j'ai développée dans les bars quand je suis arrivé avec mon petit sou de mes petites affaires les jokes faciles gratuites ben tu fais je vais t'en faire 4-5 puis après je vais embarquer dans 4-5 ou le contraire mais c'était comme un instinct de survie que j'ai développé dans les bars puis je suis content parce que j'aime ça ces blagues-là c'est des blagues que malgré tout j'ai un petit plaisir coupable à les faire c'est tellement extrême que c'est quand même c'est tellement pas moi que c'est genre c'est drôle moi je trouve ça drôle mais mais n'empêche que ouais ça a été un moment où j'ai fait ok non je pense que je suis rendu à une étape où il faut que je me censure parce que là c'est pas j'ai pas le bon ton pour faire cette joke-là c'est ça mon point c'est que peu importe comment tu vois ça ou bien ta voix 1er degré puis t'es dans la main des galaces ou bien ta voix 2ème degré puis t'es comme t'es qui toi pour faire cette joke-là sur le monde puis là je fais ah c'est-tu quoi je vais je vais j'aime mieux l'enlever ouais parce que mais tu vois ça dit même je fais ah ben Chris Moutou être dans ta position ouais j'allais faire la même affaire si je pense en termes de plaisir petit solitaire là littéralement ben non j'ai garde parce que j'ai trop de fun à aller faire ces blagues-là si tu penses ça puis tu veux c'est important pour toi mais cette réflexion-là je l'ai jamais eue avant le shit show auquel on a assisté ok c'était comme ben c'est une joke inoffensive tout le monde comprend le deuxième degré puis tout ça puis là j'ai fait ah clairement c'est pas tout le monde qui comprend moi dude man moi mes blagues si tu sens là tu sais j'en ai une où c'est drôle parce que je parle je peux pas faire le gag non parce que tu vas avoir l'air de moi qui fais la dèche la maillot puis c'est comme en tout cas c'est drôle en spectacle non juste parce que je l'aime tellement ce gag-là je veux pas ah tu veux pas le brûler je veux pas le brûler mais tu sais c'est ça je parle la première fois j'ai couché avec une fille qui aimait ça fucking hard là tu sais puis il y en a sacrément qui catchent pas le le degré là-dedans puis ils font comme ouais tabarnak faut les fourrer les fourrer les fourrer je sais comme tu vois on a pas le même public toi pis moi c'est pas ça l'essence de la blague moi je suis comme Chris je suis pas à l'aise mais Chris je suis pour l'émancipation sexuelle des femmes fait let's go au coïniste puis là puis elle m'en demande puis elle m'en demande de tout le temps plus hard puis plus hard puis je fais Chris je pense pas qu'on va avoir du fun moi j'ai pas de fun tu sais mais Chris je suis pour l'indépendance des femmes quand ça devient sportif il y a un moment où tu commences à faire ok ouais frère arrête de fumer aller au gym pas tant pour être en shape juste pour tenir le cardio il y en a des fois soit qui comprendra pas ma tante le deuxième ben pas le deuxième le degré point qui est genre Chris je suis juste pas à l'aise mais est-ce que je suis pour je suis pour l'émancipation fait qu'est-ce que ben j'y vais tu sais puis il y en a qui vont faire ouais est-ce que il faut aller fourrer tabardin oui il y en a même d'autres genre ma tante des féministes hardcore qui vont être comme genre voyons donc tu traites une femme de même bon mais c'est elle qui veut ça ouais mais peut-être elle sait pas que dans le fond c'est juste pas bon pour elle-même puis elle encourage un comportement je fais comme tabard là tu parles d'une fille c'est pas ben donc trop loin ça sacrament là tu parles d'une fille dans un sketch que je fais d'une histoire que j'ai romancée pour la rendre drôle là tu me parles des intentions que cette fille-là aurait pu avoir tu sais tu as-tu remarqué que les gens qui disent juste pas venir à mon spectacle ouais genre regarde moi te rembourser mais t'as-tu remarqué que les gens qui disent non non moi j'ai un sens de l'humour moi il y a beaucoup de choses que je trouve drôles je trouve jamais rien drôle ce genre-là ça tu le sais tout de suite non non mais je non j'ai un bon sens de l'humour moi moi d'où qu'est-ce que je fais c'est je fais ok je fais ok tu sais genre j'ai entendu qu'est-ce que tu dis puis je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça moi je il y en a fait t'as rien à dire je fais ben je te l'ai dit ok j'ai compris qu'est-ce que je te dis on passe à autre chose tu sais ouais moi je sais pas je pense j'essaye trop j'ai tellement peur de pas être aimé dans la vie que je suis comme t'as raison il faut vraiment que je révise toute ma vie au complet tu sais mais le pire c'est que ça m'est arrivé récemment pour annoncer ma deuxième heure j'étais comme je veux pas appeler ça rodage je veux pas appeler ça test tu sais je veux je veux comme donner un titre à ce spectacle-là puis le titre en question c'était c'était le nom d'une fille connue là c'était le nom d'une fille fait que là je suis comme oh boy je me pose la question sincèrement tu sais comme est-tu correct qu'un gars blanc hétérosexuel en plus tu sais comme le package le package en fait puis auquel je comprends exactement tu sais je suis pas en train c'est pas si vrai que ça non non je comprends qui est en position privilégiée utilise le nom d'une fille pour annoncer un spectacle puis tout ça fait que j'écris à à du monde en qui j'ai confiance puis du monde qui sont qui sont éduqués sur la question tu sais puis il y a des réponses des fois là ça m'a ça m'a vraiment c'est vraiment venu me chercher parce que c'est arrivé une couple de fois qu'on me répond mais tu sais si tu penses qu'il y a un danger peut-être que c'est peut-être qu'il y en a un donc pose-toi des questions est-ce que tu devrais le faire ouais puis là tu vois ça pour moi ça pour moi je trouve pas que c'est un je comprends la réponse mais je trouve pas c'est constructif c'est zéro constructif parce que là ça s'amène direct à l'autocensure finalement parce que ça veut dire qu'il y a un problème t'as raison mais sans traiter la question ben sans traiter la question puis sans surtout admettre le fait qu'en ce moment moi là je suis un gars qui a un paquet d'allumettes ouais puis là je m'en vais genre dans une ben en fait non même pas ça j'ai du chlore puis du lait dans les mains je vais dire ça de même j'ai du chlore puis j'ai du lait dans les mains puis moi j'ai l'intention de mélanger ça mais la vérité c'est que je le sais pas si c'est inflammable dangereux ou pas fait que je vais aller voir un scientifique qui connait ça imagine si le scientifique est comme ben si tu penses qu'il y a un danger c'est peut-être qu'il y en a un donc peut-être non je m'en fous j'ai pas d'approbation morale à avoir est-ce qu'il y a un danger oui ou non oui je le fais pas non ben je le fais j'ai juste besoin de me faire dire oui ou non mais là on vit dans une c'est ton interprétation de tu sais attends 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 c'est pas tout le monde dans la vie c'est pas tout le monde dans la vie qui est à la même page au même chapitre par rapport à mille questions puis je trouve ça important tu sais c'est pour ça c'est pour ça que c'est ça tu sais ce que tu dis je trouve ça admirable à quelque part de faire comme ben ok tu sais genre je vais merci de l'avoir dit je vais réfléchir si je pense l'enlever je vais l'enlever puis moi c'est tout de suite comme non 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 mais je vais l'enlever tout de suite ok je m'excuse l'avoir dit puis ben il y a une part de mots là j'ai fait ok là tu sais se faire dire ça je trouve c'est comme c'est vraiment insultant se faire dire tu sais qu'il y a un problème puis en fait il y a peut-être un problème si tu penses qu'il y en a un ben je pense pas justement mais je veux savoir si c'en est un de la même façon toi tu fais ta blague tu la trouves drôle tu veux dire ça la personne reçoit ça de cette façon là ah ok bon ben comme je vais peut-être modifier une affaire pour être sûr que le message se rende comme du monde mais à un moment donné là je vais pas commencer à faire des jokes sur les fleurs parce que puis c'est même puis là je sais là quand tu dis ça c'est comme on peut plus rien dire non c'est pas ça qu'on dit on dit pas qu'on peut plus rien dire on dit juste que en ce moment on essaye de s'adapter au même rythme que tout le monde oui c'est drôle parce qu'il y avait Jeff Bercier qui avait dit là Chris on peut plus rien dire puis c'est drôle parce que quand tu dis ça il y en a qui disent ben voyons donc on peut plus rien dire c'est drôle mais maintenant on peut plus dire qu'on peut plus rien dire c'est quand même vrai c'est quand même une bonne joke pareil mais Chris c'est vrai aussi c'est quand même vrai que tu te fais dire ça puis en même temps t'es comme hey c'est-tu quoi il y a 20 ans il y a 30 ans de dire que t'étais gay publiquement si t'étais une personne publique c'est une grosse affaire c'était dangereux pour ta carrière dude man c'était fou genre dans les années 90 j'ai vu une pub puis là j'ai quand même vu ça sur Facebook fait que t'sais maintenant 90 je sais pas quand l'année précise aussi c'est peut-être une joke puis j'ai juste me suis fait carrément berner mais c'était une pub contre la cigarette pis t'avais juste deux ça deux deux ados qui sont comme genre de même genre pis ils se collent un peu genre ils savent pas ils vont faire de quoi d'interdit genre pis là genre comme leur main se touche un peu pis ils sortent un paquet de cigarettes pis là c'est écrit est-ce qu'ils fument ou ils sont gays genre pis là ils s'en vont les deux à la salle de bain genre pis en prenant leur paquet de cigarettes pis là c'est comme genre fumer ils vous rendent gay ou de ben voyons c'est un appart une pub anti-cigarette c'est comme genre et anti-gay là c'est pas non mais c'est comme genre genre ils allaient pas fumer ils vont penser que t'es gay tu sais hey dude c'est l'appart la plus ronde que j'ai vue le tabarnak je t'ai crampé parce que c'est comme ben voyons donc ça a tellement pas rapport hey dude ils vont pas fumer ils vont penser que t'es gay hey man c'est fou hey dude je l'ai enregistré avec mon sel pis je l'ai envoyé à plein monde faire comme t'es genre fumer dessus fumer ranguée donc gay non non c'est pas fumer ranguée c'est genre si tu fumes le monde il y a une chance qu'ils pensent que tu t'en vas branler un autre homme ben voyons ben voyons mais t'sais ça c'est il y a 30 ans il y a 30 ans faire ça mais t'sais on s'entend-tu qu'aujourd'hui pis dude leur intention est bonne ben oui ils veulent que genre tu es de 60 ah non mais t'écoutes des vieux galas c'est fou ça j'écoutais un vieux galas pis je me souviens plus c'est qui mais c'est un humoriste des années 90 qui était comme non mais c'est le fun pis là je le cite en passant mais c'est le fun d'avoir t'sais des je veux pas dire ce qu'il a dit mais t'sais un mot qui se prononce plus aujourd'hui des tapettes genre ben oui des feufis des feufis il dit ça je pense que c'est pire feufi ouais mais en tout cas c'est le fun de voir que dans une salle il y a des feufis il y a des en tout cas il y a des pis t'sais pis c'était un discours d'ultra acceptation genre c'est le fun de nous voir tout ensemble les feufis pis ici pis ici pis t'es comme les tamoules pis t'as dit pis je te jure qu'il finit en disant c'est sûr ça ressemble drôle mais en tout cas on est content pis ça c'était un numéro d'ouverture de gala du début des années 90 t'sais ah tabarnet tu fais bon ben ça tu vois ça me dérange plus qu'on soit rendu ailleurs parce que pour vrai on peut plus dire ça mais c'est pas un bon message globalement c'est je ris individuellement de chacun de vous mais je ris c'est un message très inclusif c'est un message très inclusif en étant extrêmement discriminatoire discriminatoire à l'os mais à travers nos différences t'sais mais le pire c'est que c'est pas ça le discours le discours c'est juste comme en fait moi j'adhère vraiment à ce que Dave Chappelle dit quand il dit on peut embarquer dans une démarche pis dans un mouvement pis il faut accepter que dans ce mouvement-là il va y avoir du monde imparfait il y a du monde qu'ils sont d'accord avec le principe pis ils vont peut-être aller trop loin sans le vouloir pis il y a des choses comme ça qu'ils vont dire parce que moi je pense souvent à dire parce que je pense c'est une autre game mais je pense une parole une joke un commentaire qu'un statut il y a comme une affaire où je me dis tout le temps tu peux pas tu peux pas reprocher à quelqu'un de pas savoir quelque chose tu sais dans le sens où la loi fait ça ben pour vrai la loi elle dit faut que tu saches la loi légalement faut que tu sais techniquement pour que tu connaisses la loi mais tu sais dans le sens où dans les années 80 on le savait pas que je fumais avec un bébé dans les mains en conduisant avec une bière dans les jambes tu sais c'était pas correct ou en tout cas fumer avec des bébés les fenêtres fermées c'était pas correct moi je trouve que de faire ça bon là on a su que c'était pas correct mon problème on peut pas amener la limite par exemple qu'on a aujourd'hui à eux autres qui faisaient ça dans le temps ben c'est ça premièrement tu peux pas regarder en rétrospective en disant genre en tout cas dans les années 50 je t'ai dit qu'ils disaient des mots pas fins envers les afro-américains ben oui la société était comme ça et il y avait aucune barrière sauf quelques groupes qui à l'époque étaient considérés comme d'extrême gauche qui disaient wow ou d'extrême droite d'extrême droite des fois peut-être mais n'empêche que tu sais je veux dire les gens qui disaient qu'ils voulaient sensibiliser étaient très minoritaires puis c'était comme vraiment des gens marginalisés bon là à un moment donné ça c'est mais ce que je veux dire c'est le papa qui fume avec son bébé mettons dans l'auto c'est pas correct on le sait aujourd'hui à l'époque il le savait pas mais moi ce que je trouve vraiment pas correct c'est s'il apprend que c'est pas correct puis il continue c'est ça c'est ça la différence puis tu sais c'est ça puis ça dépend aussi des comportements ben oui puis c'est comme il y a une différence aussi entre puis là moi c'est là où des fois je trouve que c'est un jeu dangereux particulièrement sur les réseaux sociaux c'est que tu fais tu fais ok t'as un bébé je reprends cette image là t'as un bébé dans les mains tu fumes en char là t'apprends hé fais plus ça c'est vraiment pas bon ok excuse moi puis là par réflexe ou parce que hé t'as quand même 30-40 ans 50 ans je sais pas t'as 50 ans de construction ça se peut peut-être que spontanément ton réflexe c'est mettre ta main dans la poche pour aller chercher ton paquet de cigarettes ça se peut ça mais là on est rendu en esti trou de cul Christ a mis ta main dans la poche chacrément tu t'en as l'air fumeur ben il y a une courbe d'apprentissage à un moment donné dans la vie puis cette courbe là je trouve qu'elle passe par le dialogue puis l'acceptation des erreurs des autres puis tu sais pour moi là je tiens à le dire l'erreur pour moi c'est pas continuer le comportement l'erreur c'est oh shit c'est vrai que j'ai débordé là excusez-moi tout le monde puis c'est d'accepter les excuses aussi à un moment donné que là on était rendu à un moment donné même les excuses c'est comme fuck you avec tes excuses c'est genre ben là justement la rédemption ben la rédemption puis il y a une affaire où tu te dis tu sais ouais on fait quoi avec c'est ça le passé des gens on fait quoi avec qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait tu sais est-ce qu'on accepte les gens tels qu'ils sont puis tels qu'ils étaient ou dès que tu commets une erreur dans la vie c'est fini t'es out c'est pour ça que moi j'adore le début de Sticks and Stones de Chappelle parce que tu sais quand il fait Je vous imite premièrement il met le parallèle avec Anthony Borden qui est comme vraiment drôle en faisant genre hé la gang c'est pas parce qu'on est une vedette qu'on est parfait puis qu'on a une situation de rêve qu'on est vertueux et tout ça premièrement c'est ça qu'il met en place c'est tellement brillant ce show-là il commence avec 1999 de Prince en disant genre I run through my own destruction en tout cas je connais pas les paroles Anthony Borden puis là il finit en disant je vous imite vous que peu importe ce que je vais faire dans la vie vous me checkez puis genre on va te cancel direct puis peu importe quand que t'as fait ça on va te reprendre des affaires depuis 10 ans puis tu fais ben regarde man ouais ça se peut pour vrai là ça se peut que ben je sais pas moi Charlie Chaplin a peut-être dit un mot mauvais à un noir en 1934 ça se peut ça se peut moi c'est le gars qui dit il dit moi j'ai rien fait c'est moi qui dit j'ai rien fait mais on va voir we'll see mais c'est vrai tu sais attends on puis je pense tu sais je pense qu'il y a des choses que c'est vrai que je suis pas entièrement contre la cancelled culture en 100% dans le sens où il y a des gestes comme tu sais c'est important qu'ils soient punis puis tout ça puis je pense que la carrière d'un acteur d'un artiste surtout quand t'es populaire c'est un privilège en vrai tu sais tu travailles fort pour ce privilège là mais ça reste un privilège mais reste qu'il y a une portion où je me dis attends là on peut pas non plus on peut pas couper le dialogue moi c'est ça en ce moment là c'est ça qui me rend profondément mal à l'aise c'est que tu fais juste poser la question tu veux juste dire hey ce qui arrive en ce moment y'a-tu quelqu'un qui peut juste m'expliquer ce qui arrive parce que moi là je saisis pas le discours il y a comme je suis pas à cette page là j'aimerais ça je comprends où vous allez puis c'est genre c'est avec nous contre nous ben c'est comme le fait que ça c'est autant des deux bords exactement c'est que le fait que tu poses la question ça veut dire que là tu t'es pas assez intéressé à la question donc t'es comme complice en tout cas moi j'ai souvent reçu ça comme ça ben non ça a rien à voir comme pour vrai je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe je veux comprendre puis je veux aider parce que la démarche de tu sais les gens ils peuvent vivre librement puis tout ça puis dire ce qu'ils veulent je suis 100% pour ça puis genre je cautionne ça mais n'empêche que faut pas non plus tomber dans un cercle où tu te sens mal de vouloir t'informer un peu là parce qu'après ça il y a des façons de s'informer ouais effectivement c'est sûr mais il y a du monde que tel mouvement telle déclaration tel comportement genre ça va les attaquer direct puis ils vont réagir avec agressivité ouais c'est ça mais il faut accepter ça aussi qu'à un moment donné les pertes tu sais comme les complotistes en ce moment comme moi j'ai décidé d'arrêter de rire d'eux puis là je dis ça puis mon numéro juste pour rire c'était sur ça mais c'est après le numéro que j'ai eu ma conscience mais tu sais fondamentalement ces gens-là ils sont comme nous ils ont peur ils cherchent des réponses ils se font chier avec les normes ils se disent ça pourrait être sûrement un petit peu mieux géré c'est juste que eux ils ont pris un track genre puis qu'est-ce qui est bon aussi que je trouve que c'est tous ceux qui rient d'eux autres leur reproche mais d'autres ils remettent beaucoup en question ben il y a ça puis ça c'est comme une qualité super importante à avoir de tu sais ça dépend à quel niveau puis jusqu'à où tu vas ben il y a ça mais tu sais de remettre en question l'autorité ben c'est bon ça ben oui puis de se questionner puis de je suis d'accord de ne pas tout prendre pour du cash après ça après ça tu sais il y a des nuances à j'en faire on est-tu obligé de parler de Bill Gates puis de la 5G puis comme t'es-tu obligé t'es-tu obligé d'embarquer dans les idées d'un complot là t'embarques dans des complots c'est ça là ça mais tu sais je suis d'accord avec toi est-ce qu'il existe une meilleure façon de gérer tel événement est-ce que telle affaire est la solution juste faire comme hey telle affaire j'ai l'impression que ça ça ne fit pas mais je demande une explication ouais c'est ça mais ça tu sais pour moi ça c'est la base d'une société en santé quand il y a un dialogue entre les pôles parce que les sociétés qui sont pas en santé c'est quand il n'y avait pas tu sais je trouve quand tu regardes mettons les États-Unis des années 50 les Noirs ils parlaient ils criaient ils gueulaient puis il n'y avait pas de dialogue c'était fermé là à un moment donné là il y a eu un dialogue c'est ça ça a commencé à force de se faire battre par la police non mais c'est ça je veux dire c'est pas puis il filmait ça sur les chagnes nationales je suis quand même pas genre en train de dire hey c'était parfait la lutte des droits civiques nickel c'est ça on fait défoncer la gueule sur le pont à celle-là je pense que je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance puis genre mais n'empêche que à un moment donné puis c'est ça moi je trouve c'est quand on commence à se polariser esti puis c'est pour ça aux États-Unis ça me fait peur là en ce moment ben dude moi dude je pensais peut-être arrêter l'humour esti carrément ah ouais ben dude moi moi man j'ai jamais été dans les grandes radios j'ai jamais fait des gros festivals j'ai jamais fait de la télé tu sais tout ce qui est très populaire j'ai jamais fait partie de ça parce que tu sais j'ai un humour plus edgy puis j'ai un franc parlé puis c'est bien carrément que j'ai tout le temps accepté ça c'est sûr j'aurais aimé ça sur certaines affaires mais je fais bien c'est carrément esti tu sais mais là tout ce qui me reste moi c'est le web puis le monde puis le monde sur le web esti ils sont virés débiles puis ça c'est peu importe le camp peu importe le sujet le monde ils sont tellement polarisés ils sont d'un bord puis de l'autre il y a comme pas plus de zone grise ou ce que fait que là moi j'étais comme tabarnak je savais que ça allait me prendre du temps mais là qu'est-ce que je fais esti man fait que pendant un bout de temps ça faisait partie des raisons pourquoi je faisais plus rien j'avais plus le goût je mettais une vidéo où je faisais une parodie des complotistes puis sacrément je recevais des messages de mort c'est-tu vrai ben ouais t'as reçu des menaces de mort ben ouais s'il disait ouais si ou t'es en show on va venir te voir puis j'étais comme un caudis t'en t'es plus bien t'as-tu demandé c'est où que t'es en show ouais il est pas capable de voir sur ta page Facebook non mais le but c'est justement d'intimider fait qu'il y avait ça m'a amené j'avais fait des j'avais essayé de faire des blagues sur le Black Lives Matter t'sais j'avais fait genre j'avais fait peu importe du bar que t'es en tout cas je sais plus comment j'avais shooté ça mais j'avais fait comme genre du positif ou du négatif mais en tout cas une affaire qui est nice c'est qu'on va avoir un Esti de bon spécial de Dave Chappelle t'sais c'est comme une remarque mais peut-être c'était juste pas le bon temps pis là je voyais que ça brassait un peu j'ai fait comme je l'ai enlevé tout de suite pis j'ai fait tabarnak j'ai plus le goût d'être sur internet mais c'est pas tant que t'as plus le goût d'être sur internet c'est que t'es plus capable d'endurer la violence que tu vas recevoir en fonction ouais c'est genre ça il y a une grosse différence aussi entre faire ta joke comme ben j'ai essayé de trouver un angle comique à une situation grave pis c'était comme vaguement pour alléger l'atmosphère tu sais trouver un point un terrain d'entendre que justement comme tu dis mais moi je vais prendre position pis tu sais moi Black Lives Matter c'est important pour moi ou au contraire Black Lives Matter je m'entorche fait que je vais le dire tu sais quand c'est ça faut que t'assumes le fait que tu vas choquer pis ben le trois quarts des humoristes que je connais dans la vie ils veulent pas choquer au contraire ils veulent juste faire rire pis ils veulent juste dire ce qu'ils pensent pis ils veulent juste le trois quarts du temps en plus quand t'écoutes des numéros d'humour si tu coupes comme les rires tu remarqueras à quel point c'est ultra on est ultra névrosé dans ce qu'on raconte c'est tout le temps des histoires comme ouais je suis un peu loser ouais je suis un peu poche ouais je suis pas bon avec les filles ouais j'ai pas une scène j'ai pas ci j'ai pas ça quand tu sois vraiment fait qu'on est tout névrosé on veut tout se faire aimer on veut tout faire rire pis là on essaye de commenter ce qui arrive pis j'ai l'impression que pour vrai c'est comme rendu difficile parce que c'est ça juste de même le terrain de la neutralité c'est comme il y a du monde qui sont pas contents pis là tu sais mais là wow genre tu sais globalement t'as rien dit t'as juste dit le Black Lives Matter ça va aider les noirs évidemment pis ça va donner un bon spécial tu sais c'était ça je pense que c'était le joke ouais essentiellement essentiellement tu sais il y a quand même du monde pas content mais tu sais qu'est-ce qu'il y a de négatif tu sais comme non mais tu sais l'affaire qu'on m'avait reproché c'était genre t'essaies de prendre le spotlight en ce moment faut le donner au mouvement et non ben ça 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 se défend ben oui tout se défend tu sais mais genre fait que là je faisais comme ben ça commençait de même pis là j'ai fait ah ok ben gars je vois juste pis après ça il est arrivé tout le reste pis là j'ai juste fait hey man je sais plus ça me tente d'être sur les réseaux sociaux mais qu'est-ce qui t'a fait rester ben d'ailleurs je pense que j'avais juste besoin d'un break là ok pis en même temps j'avais plus le goût de faire ce podcast là ah ouais non 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 je faisais plus ça pour les bonnes raisons déjà tu faisais ça pourquoi j'avais déjà compté je l'ai compté sur la sous-écoute mais il m'a amené moi dude je faisais juste trop me comparer avec tout le monde tous les autres podcasts tu sais je savais qu'il y avait une partie de moi intérieurement qui était comme content quand il y en avait un autre qui arrêtait ou quand il y en avait un qui n'avait pas été pris aux oliviers ou quand il y a tu sais pis tu sais ma tante le monde qui me connait savent que je suis pas un prétentieux mais juste ça se parle ça se parle non mais tu sais juste cette petite partie là de moi qui a eu cette pensée là j'aime vraiment pas le pas dans cette direction fait que déjà là je me remettais en question pis tu sais avec la nomination aux oliviers j'étais super content mais il y avait de quoi de 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 pas vrai tu sais il y avait de quoi que que je faisais pas ça pour les bonnes raisons tu sais tu faisais ça pour la la célébrité pour me faire connaître pour gagner qui comme tous les les avantages qui apportent à avoir un beau projet qui fonctionne mais qui peut t'amener rapidement vers la le côté prétentieux pis le le narcissique fait que tu sais en tout cas fait que d'avoir pris une pause pis d'avoir ça m'a amené à être à me ramener aux sources de pourquoi que je le fais pis d'avoir du fun d'avoir des contacts comme avec toi esti que ça fait peut-être deux ans esti qu'on sait pas parler à l'entremise autre que d'un spectacle puisqu'on se croise mais que Chris on s'entend super bien pis que je suis content de te voir pis de vivre un beau moment de même ben peut-être avant j'aurais fait ah c'est cool parce que là il m'a donné un moment crunchy tout à l'heure je vais pouvoir faire ça pis t'sais pis t'sais comme putain faire ça pis les bâtiments mais tu comprends je veux dire genre que tu cherchais ben en fait tu cherchais le coup de circuit à c'est ça à toutes les fois t'sais à être fâché si un autre invité me dit non à moi mais dis oui à un autre t'sais elle écoute justement des signaux qui sont très près de ma personnalité de tu t'en viens de même pis je le voyais ça commençait ça pis ça me trottait dans la tête pis là quand j'ai vu que j'avais dans la pandémie quand il y avait plus de monde venait chez nous ben là j'ai comme pu faire le point là-dessus pis faire comme je faisais plus ça pour les bonnes raisons pis mais c'est fou ça c'est quand même t'sais ça prouve que t'as une intégrité veux veux pas là parce que t'as globalement t'as fait comme c'est mon véhicule pour me faire connaître pour me faire aimer pis là genre j'y renonce parce que ça me rend plus heureux ou en tout cas c'est plus honnête ben c'est ouais c'est ça c'est plus honnête pis aussi l'affaire c'est que t'sais tout ce que je dis ça peut paraître comme laid là mais par exemple t'sais c'était comme attend un millième de pas dans cette direction là je savais que ça l'am mais moi j'ai tout le temps été alerte à ce genre de signaux là que ça soit peu importe dans ma vie professionnelle amoureuse ou amicale pis surtout là c'est par rapport à moi-même fait que je peux pas me mentir je peux pas faire en fait tu pourrais te mentir mais là tu serais vraiment un ton de marre ben c'est ça c'est ça qui arriverait ça serait vraiment genre les gens qui se mentent à eux-mêmes en général ça t'offre pas longtemps fait que c'est pour ça que ben j'ai profité de ce temps-là pour me remettre en question pis de juste vraiment reprofiter pis de faire ça pour les bonnes raisons pour le monde qui aime aussi t'sais les Patreon je me suis rendu compte man elle allait bien mes affaires j'avais comme 600 membres pis mais c'est vraiment un privilège à avoir parce que man t'es hyper rapidement pis c'est dur les organier c'est vrai pis c'est bon de même aussi t'sais pis ça aussi ça m'a ramené vers t'sais le monde qui m'aime ben c'est du monde vrai aussi pis que mais pour accepter de donner de l'argent à un artiste dans la vie c'est parce que tu l'aimes ils aiment qu'est-ce que je fais pis t'sais c'est un privilège d'avoir ce monde-là pis d'avoir un salaire parce qu'en ce moment t'sais je fais plus de show fait c'est juste ça qui c'est la seule rentrée d'argent que j'ai t'sais fait que c'est à eux que tu dois ça ouais exactement mais t'sais ça ça pour vrai d'après moi dans les contre-coups de tout ce qui arrive en ce moment c'est qu'il va y avoir un rapport là avec les gens qui continuent de nous supporter t'sais comme les gens qui sont venus me voir en spectacle je t'ajure ils m'écrivent après pis on se parle il y a un lien qui va se faire genre ah man merci de m'avoir aidé t'sais c'est drôle parce que je suis sûr que les gens qui t'écrivent ils te disent ça genre hé merci ça me fait du bien ton podcast je sais pas quoi ou en tout cas si tu savais à quel point toi ton commentaire m'aide pour toi ou ton appui t'sais c'est quand même c'est ça qui est touchant je trouve pis t'as raison mais ça m'impressionne ce que tu dis en fait parce que ben je sais pas je trouve ça c'est vraiment impressionnant de faire comme je suis pas bien dans ce que je fais genre je suis plus sûr d'avoir les bonnes valeurs de proposer la bonne affaire pis je vais me rendre c'est surtout ça c'est que je m'enligne vers de quoi c'est ça c'est que toi t'as vu le coup d'avant t'sais t'as ton défaut là tu prends du coke pis après ça du vin pis là c'est fini t'es dans la rue ouais ouais exact ouais c'est ça tout est relié dans le fond tout t'as fait ça pis t'as fait oh shit c'est pas une bonne destination ouais mais c'est ouais je trouve ça vraiment impressionnant c'est vraiment tout à ton honneur mais n'empêche que ouais je sais pas j'ai mais ça ça tu vois c'est ça c'est drôle à dire mais quand Kobe est mort une autre affaire qui est arrivée en 2020 la France de 2020 on s'entend que c'est tabarnak ouais à toutes les semaines on a dit ça genre à toutes les semaines on fait tabarnak il est des vanillons maintenant ben oui il y a-tu quelqu'un mais moi je me vois soldat moi là pour vrai la scène du débarquement de Normandie t'sais dans Saving Private Ryan ouais quand ils filment les gars juste avant que la barge elle ouvre pis ils sont tous comme moi c'est comme ça que je me sens par rapport à 2020 je suis comme ok est-ce que je suis revenu à 2020 je sais pas mais 2021 man je me sens on débarque en Normandie on se fait mitrailler mais 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 le pire c'est que je me disais juste comme je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire mais est-ce que je me sens mal de se comparer aux deux barques que m'a de Normandie ben c'est tellement pas la même affaire ben ils sont tous morts ils sont pas là pour critiquer il y a un respect hey dude le désolé à l'association des survivants des familles non parce que ils sont tous morts quasiment c'est ça donc là je m'excuse à toutes les familles de survivants du débarquement de Normandie mon grand-père en a fait partie en passant fait que je me donne le droit mais quand même si vous avez été blessés je m'excuse mais non mais je trouve ça impressionnant parce que t'as juste fait comme ben c'est ça c'est 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 fou parce que ça aurait été facile de juste continuer puis tu sais faire comme moi je sais pas des 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 moments comme ça dans ta carrière des choix pour de vrai humains puis artistiques c'est vraiment difficile à faire parce que on se on se mentira pas tu sais c'est pas le métier le plus payant pendant un fucking bout de temps là c'est un métier d'humoriste ouais quand tu commences à avoir un following à avoir de l'argent puis que là l'argent un peu mène à l'argent ou le following mène à l'argent en tout cas peu importe comment c'est l'équation mais dans le sens où tu fais des trucs un peu plus d'envergure d'envergure puis là mais ça là de faire comme non moi là là c'est plus honnête je sais pas impressionnant vraiment impressionnant ben Christian Kiomo non 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 mais c'est vrai puis je sais pas je trouve ça je trouve ça même à la limite inspirant tu sais dans le sens où c'est sûr qu'à un moment donné je vais repenser quand je vais être confronté à quelque chose parce que c'est vrai que c'est une affaire des fois les gens sont comme je sais pas si tu reçois ça des fois mais c'est genre ah tu faisais ça pourquoi tu le fais plus ou ah pourquoi t'as changé ta forme ben j'étais plus honnête dans cette démarche là comme moi c'est ça je fais plus telle joke parce qu'elle était plus bonne ou ça ne correspond pas à où je veux aller puis c'est c'est ça pour revenir à Kobe Kobe il dit une affaire il dit les gens ils rêvent de jouer au basket il mettait une vidéo tu sais quand tu demandes à un jeune genre t'aimes-tu le basket la vraie question c'est pas aimes-tu le basket c'est qu'est-ce que t'aimes du basket de la même façon qu'est-ce que t'aimes de l'humour parce que si t'aimes le basket parce que genre tu veux jouer dans l'NBA tu veux gagner des trophées tu veux être connu ouais tu veux jouer au plus haut niveau tu as du cash une affaire mais si t'aimes le basket faut que t'aimes aussi le fait que tu te lèves à genre 5h du matin tu vas dribbler pendant 2h tu passes des ballons que tu vas être blessé qu'il va falloir que t'ailles genre faire 13h de chirurgie tu sais comme faut que t'aimes le processus ouais pis je trouve que c'est là moi la différence souvent avec des fois des humoristes pis où là t'es vraiment confronté à ta passion c'est quand t'es pogné dans le processus quand t'es pogné dans ce que tu dis tu fais je peux continuer mais si j'arrête je vais être heureux mais c'est un risque je risque d'être en fait je vais perdre des affaires ou je continue mais alors je modifie ou je continue pis genre je gonfle la machine pis le monstre ouais mais on oublie à quel point le processus il faut l'aimer il faut aimer aller dans les bars pis se planter il faut comme même si ça fait mal il faut aimer ça ben il faut assez ça il faut comprendre pourquoi ça arrive pour après ça l'aimer pis il faut aimer écrire des jokes de bottes de cow-boy pis de poésie pis faire finalement c'est de la don cette questionnerie là pis détruire tout ce qui est suivi après ça tu sais c'est ça tu l'aimes dans le bon comme dans le mauvais exact tu sais c'est comme un mariage à quelque part quand on dit le meilleur est pour le pire c'est un peu ça l'humour c'est exactement ça ah oui t'aimes le standing au Saint-Denis pis juste pour rire pis t'aimes le galop des oliviers si t'es nommé ah oui c'est facile d'aimer ça tout le monde aimerait ça mais t'aimes-tu ça pour vrai faire 3 heures de chambre pour faire 45 minutes tester des jokes t'aimes-tu ça pis ça se voit carlissement à chier il y a plein de monde qui était saoul pis que il faut que tu gerges en 12 personnes en arrière qu'eux ils n'ont pas le goût de se faire parler de ça ou ils avaient le goût de voir un autre pis là t'as le producteur qui fait comme ouais tu m'as dit que ton show allait être drôle finalement c'est pas tant drôle pis là au lieu de te donner moi ça c'est jamais arrivé au lieu de te donner 350 il m'a donné 200 ou il veut même pas te payer mais ça t'aimes-tu ça vivre ça si oui ben t'aimes l'humour il y a ça aussi à un moment donné c'est ça aimer son métier je trouve c'est ça aimer l'humour pis c'est pour ça que c'est ça c'est impressionnant je trouve ça quand t'assumes que je suis pas bien dans ça qui me rend heureux il y a une affaire dans ce que je fais qui me rend pas heureux fait que je vais la changer je trouve que c'est c'est vraiment impressionnant parce qu'on est paresseux fondamentalement on aimerait tout ça pour vrai paresseux je sais pas si c'est le bon mot c'est comme un peu comme du déni ouais parce que c'est comme si t'as peur ouais t'as raison moi j'en connais la réponse ouais t'en connais la réponse et si tu veux pas ouais tu réprimes ouais c'est ça mais ouais t'as raison c'est pas non 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 regarde je vais je vais faire non 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 regarde ça va être le fun le monde bien c'est cool c'est cool mais mettons je te dis ouais mettons je te dis genre je te donne ce pouvoir là tout ce que tu dis c'est genre ultra drôle comme t'as plus besoin d'écrire t'as juste besoin de prendre un micro puis tout ce que tu dis t'as même plus besoin de réfléchir ça va être comme super bien reçu puis ça va faire rire des foules ça c'est un pouvoir que j'aurais ben avant de voler puis de genre être invisible si tu me demandes c'est quoi ton super pouvoir faire rire instantanément direct parce que le processus d'écrire là tu sais je l'aime mais ah man qui est tough là ouais tu sais quand quand t'es là tu dis oh man moi je le prendrais pas le pouvoir man tu le prendrais pas non tu le prendrais pas non 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 parce que là tu sais même pas tu sais plus qu'est-ce qui est drôle de qu'est-ce qui l'est pas en vue de marde parce que le monde rit automatiquement moi t'as raison ben tu fais comme 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 ben là là tu prends là t'es pas obligé de faire pimpon là non plus non mais Chris mais ça serait ça genre ouais mais tu peux aussi tu sais justement imagine que le sujet le plus touché là de l'heure t'es capable genre instantanément de faire rire avec mais ça t'as pas besoin de pouvoir pour faire ça t'as raison fait que c'est ça qui est le fun finalement c'est une psychothérapie je suis en train de vivre mais non mais t'as pas besoin c'est une intervention ouais c'est une grosse intervention là on s'est parlé il est ton père non mais t'as raison t'as raison c'est vrai ouais mais en même temps c'est drôle tu dis ça parce que ça me rappelle à quel point quand t'as la chienne d'arriver avec un numéro là que tu sais je suis pas sûr mais pas genre je suis pas sûr c'est pas drôle juste ce que je m'apprête à dire il y a des chances que ça choque ça là cette adrénaline là est quand même quelque chose puis ça rit là comme moi j'aime ça cette fille je me souviens je sais pas tu sais tu fais un numéro t'es comme ah non il y a du monde qui va être en tabarnak puis finalement c'est comme alright c'était le bon angle il y a pas grand chose qui top ça moi qu'est-ce qui me fait beaucoup triper puis c'est ça que je trouve que j'ai réussi à faire dans la nouvelle heure que je suis en train d'écrire c'est d'aller ma tante aller piquer ma tante genre quelqu'un qui est comme plus sensible à un sujet puis là elle est en tabarnak puis à la dernière seconde je la gagne tu sais elle fait ah Chris je l'avais pas vue venir la méthode de chapelle puis billboard ouais c'est ça t'es comme t'es en tabarnak ah il m'a eu ouais puis c'est ça j'ai un numéro sur la porn féministe puis j'essaie beaucoup de faire ça tu sais c'est pas encore à niveau mais tu fais de la recherche c'est en si ouais les mains bien collantes t'es mieux pas me toucher mais non mais je mets mes mains dans les poches mais ouais c'est ça fait que tu sais j'essaie comme beaucoup de puis j'avais justement j'ai une de mes amies qui est comme bien féministe mais qui a un bon sens de l'humour fait que tu sais pour moi ça c'est le public parfait pour pouvoir tester ces blagues là parce qu'elle va le voir tu sais elle est capable de prendre une bonne blague si elle est bonne tu sais puis elle dit ah crème il y a telle affaire peut-être tu aurais changé mais sinon j'ai pas mal aimé ça puis je fais comme ah Chris c'est good mais ça c'est cool d'avoir des pols mais c'est ça tu sais imagine si ton amie elle fait tu sais si tu me demandes c'est peut-être qu'il y a un problème puis s'il y a un problème ben tu sais c'est peut-être qu'il y en a un là t'es comme ok mais je ferai plus jamais ce numéro là ever parce que ça veut dire qu'il y a un non moi j'aurais fait ok ouais c'est ça moi j'aurais fait c'est fini c'est fini plus jamais je m'excuse mais tu vois je trouve que ça c'est une réaction intéressante et de ta part c'est un bon réflexe et de sa part de faire ah tu sais cet angle là fais attention peut-être que c'est une pente glissante mais n'empêche que tu sais s'il y a un dialogue moi ça revient à ça en ce moment je trouve que c'est ça qui manque là le dialogue là il est rendu là il est rendu tough là tu fais une joke sur Donald Trump qu'est-ce que t'as contre Trump tabarne t'es comme ben là t'as-tu vraiment besoin d'un dessin sur ce que j'ai contre Donald Trump pour vrai de vrai là d'autre le gars il est orange là on peut-tu juste se rappeler du fait que il est orange il y a un gars l'homme le plus puissant de la planète il se fait du spray tan à toutes les semaines c'est risible ça ben c'est risible à l'os pis qu'il y a tout le temps une cravate qui dépasse de son pantalon tu sais on peut-tu honnêtement j'arrive comme ça à un gars là il y a un rire comme tu sais dans le sens où avant même Donald Trump avant même de sans même juste ok on va te mettre une coupe des années 80 qui a l'air d'être comme un L en cheveux là on va te mettre ça on va te mettre un spray tan orange pis une cravate qui va te dépasser de ton suit ben oui c'est drôle là comme juste ça là tu fais juste dire ça c'est quoi tabarna qu'est-ce que c'est c'est quoi là t'es comme oh 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 mais je pense que pour vrai la COVID c'est à cause de la COVID moi je dis c'est à cause de ça spécialement peut-être ils ont trop ces réseaux sociaux ben oui pis on est tous un peu tu te fais dire genre tu te fais dire comme parce que globalement ce qu'on se fait dire depuis 7 mois ou 8 mois peu importe depuis le temps que ça dure je sais pas peut-être qu'en 2034 on va être encore quelqu'un en 2034 t'écoute fait que je vais juste demander t'avais raison mais en 2034 c'est du monde on attend ça encore 48 minutes pour une bouteille de vin à SAQ ça c'est ma question mais mais n'empêche que t'sais t'es comme tu savais t'es juste à changer de SAQ ah c'est ça le truc ben Chris tout le monde ils sont tous là moi à part maintenant si c'est le magasin précis mais t'sais moi la mienne je rentre je rentre y'a pas de line-up je rentre je suis pas un jeu je m'en vais moi l'affaire c'est plus SQDC tu peux te faire livrer la SQDC en dedans de 24h comme si tu commandes à mettons midi tu vas l'avoir à 8h le soir au lieu d'aller attendre ben qui va attendre rendu là ça te coûte 4 piastres de plus t'as ta fin de semaine au complet merci bonsoir ben voilà merci je peux aller me battre avec une pitte pis m'en mettre plein la bouche pis ça déborde pis j'aime pas ça mais n'empêche que c'est quand même je sais pas c'est quand même drôle mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va dire mais c'est ça la morale je pense qu'on est tous à pic man fait qu'on est tous comme on se fait tous dire tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça là ce que t'as fait t'as dépassé la ligne physiquement et intellectuellement peu importe ben à un moment donné quand tu te fais dire genre ça c'est non ça c'est non ça c'est non ben c'est sûr qu'à un moment donné t'es il y a un sociologue français qui dit une phrase qui m'intéresse beaucoup qui dit c'est Pierre Bourdieu il dit la violence engendre la violence fait que quand on y pense c'est vraiment c'est vraiment fort parce que il dit finalement la violence est jamais perdue quand t'as été violent quand t'as subi de la violence très souvent tu vas être violent ça peut être pas en réaction directe mais il va avoir un comportement violent quelque part dans ta vie là tu fais c'est une fatalité c'est poche ça veut dire que ouais ou tu vas le faire subir à quelqu'un ouais mais après ça lui sa twist c'est ben la façon de s'en sortir c'est d'être violent contre la violence fait que là tu sais ouais ok mais non ça marche je ne sais pas j'ai pas compris mais mais n'empêche que je pense que justement les mouvements sociaux tout ça c'est un peu comme voir une maison en feu faire comme on va l'éteindre avec le feu mais tu ne penses pas que ça va juste comme propager le feu sur l'autre maison à côté non non mais on va l'éteindre aussi ceux-là avec d'autres feux c'est comme ta gueule mais le pire c'est que je fais juste mais tu sais n'empêche que je pense qu'en ce moment il y a eu beaucoup de violence partout puis on est on est en train de tu sais l'agora parce qu'on ne peut pas sortir de chez nous ben c'est les réseaux sociaux puis là on est tout en train de se taper sur la tête parce que man on a été coupé de nos jobs man genre ma mère est malade fuck la COVID moi j'y crois pas ça me fait chier ouais c'est ça un melting pot de tout ça ouais moi moi je ne comprends pas les subtilités de tel mouvement puis fuck you je me sens agressé là-dedans puis là on est tous là-dedans puis là c'est genre ben attends attends là wow faut on peut-tu prendre tout le monde une pause là jusqu'à puis juste accepter que ok toi je vais t'expliquer c'est quoi que tu comprends pas ok voici moi mon point parfait parce que globalement je suis pas mal sûr que tout le monde veut faire du bien autour d'eux ouais leurs intentions sont bonnes à base je suis pas mal sûr que la vaste majorité des gens ils veulent juste vivre une vie confortable correct sans faire de mal au monde je suis pas mal sûr c'est ça l'ambition fondamentale de bien du monde moi dans la vie ouais puis là là c'est ça mais ça sort tout croche mais ça sort tout croche ouais ça sort tout croche c'est vraiment optimiste hein comme ce qui est en train de se passer mais dis-moi ça fait fais-tu combien de temps on se parle ça fait 3h10 tabarnak t'avais-tu de quoi après toi non mais ok ben j'avais une date mais j'ai plus de date ça fait 3h j'imagine tu vas couper non ben peut-être au début le début moi je suis le gars moi je suis le gars quand il va au podcast c'est fait couper parce que si vous écoutez aussi je me suis fait couper la fin a été coupée pourquoi ça a manqué de temps ou non 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 c'est que ah oui je sais c'est pourquoi c'est bien correct on en parle non on en parle pas mais juste ça ça me concerne pas ok mais par exemple il y avait quelqu'un qui a mis dans les commentaires quand je pose des questions il a dit t'as-tu une imitation de moi t'as-tu déjà fait une imitation de moi ou dans un sous-écoute ou de quoi de même ben ça se peut mais ok parce qu'il y en avait mais ça ne devait pas être une bonne imitation parce que je suis à terre c'est ça ton imitation c'est limite genre salut je m'appelle Jerry Alain pis tu sais quand tu te crosses là c'est juste c'est mon imitation de toi c'est la pire caricature de moi ben je sais la pire imitation mon imitation de toi c'est un son genre que je fais jamais ça c'est jamais ça c'est pas tant une bonne imitation pis après je fais genre t'es taché c'est une minute t'es invité on va t'imiter François Legault la politique en tout cas elle a été une crossée c'est même pas une de tes jokes c'est même pas ta voix c'est rien de toi mais non j'imite pas j'imite personne en fait j'imite Mike aussi Mike c'est comme elle m'a allé une crossée elle m'a fait plus c'est gu c'est la même enfant mais en tout cas bro je suis vraiment content du podcast c'était extrêmement cool je sais pas s'il y a des survivants lâchez pas l'état l'état va venir vous secourer la police s'en vient mais il y avait quand même beaucoup de messages positifs je trouve ben j'espère que ça va être reçu comme tel parce que faut jamais oublier que nous on veut juste faire rire dans la vie pis faire une différence positive c'est comme globalement c'est ça le but d'un humoriste faire rire pis faire une différence positive mais la plupart du monde j'ai l'impression tu sais maintenant du grand grand public le savent pas tout ce côté là maintenant toutes les restrictions qu'on se met tu sais parce que souvent ceux qui vont venir t'écrire ou tu sais c'est du monde qui jappe fort mais qui sont pas beaucoup le trois quarts du temps c'est bien intentionné c'est dans le sens hey j'ai vu ça sauf que ça sort le sacrament quand tu fais t'es comme rien non mais c'est vrai t'as gâché mon retour resti ton estime de poésie de marde j'ai eu un estime de tiquette parce que là je suis en train t'en cours de t'écrire sur mon sel j'en ai pas eu un deuxième gentil mais ouais mais mais si là on comprit le message ça fait trois heures resti qu'on en parle non mais on peut-tu repartir sur un quatre heures où je veux juste nuancer encore plus en t'imitant comme ah ouais il me crosse je viens de Gatineau il va me crosse je sais pas où j'ai fait cet imitant mais étais-tu bon imitant à ça je sais pas pis c'était peut-être quelqu'un qu'il a pas rapport il y en a bien d'où tu savais le nombre de petits commentaires qu'il y a eu sur ton nom c'est-tu vrai ah oui y a-tu des bonnes jokes au moins non ça ça veut dire non oui pis non il y en avait peut-être deux qui étaient je te dirais original mais tu sais le reste ça doit être de la calice de marde parfait genre il faut deux permis de conduire pour ton nom pas pire t'as-tu gagné des points juste en écrivant ton nom sur un examen oui tu sais c'est comme des affaires full classiques il y en a qui m'a fait très par exemple c'est de dire mais là Phil Audrey pis Jair ça respectera pas les normes de santé publique parce qu'on va être trois personnes ah ok oh elle était bonne elle t'es subtile originale celle-là est originale mais vous m'aidez quand elle se ment pas parce que là je cherche des sujets à parler les gens ils ont posé des questions pour moi j'ai tellement pas répondu aux questions du peuple ça veut dire que on s'en câlisse-tu de ça ben là je dirais peut-être pas non mais si jamais écrivez-moi non écrivez-moi pas non non écrivez-moi pas si vous êtes pas d'accord avec ce que je dis juste mon nom c'est Kevin Montreuil je le rappelle écrivez à Kevin Kevin pis moi on est vraiment proche fait que dites à Kevin que tout en fait écrivez jamais écrivez pas Kevin Montreuil c'est moi fait qu'écrivez ce que vous aïssé de moi Kevin Montreuil mais thank you mon gars c'est vraiment apprécié merci si le monde qui t'aime veut te suivre c'est où ben c'est en si c'est en si Instagram c'est en si je fais de la je suis pompiste au Shell sur Sherbrooke non non mais Instagram non parce que je veux vraiment me retirer des réseaux sociaux tranquillement tu peux me voir j'ai fait une excellente blague aujourd'hui dont je suis très très fier d'ailleurs sacrément ça va être cool check j'ai vu un chandail c'est écrit la compagnie s'appelle Urban Aliens ok check le chandail ok herb ah ok ah ouais c'est ça de la façon qui est écrit c'est comme herb anal ouais ça c'est ma joke de la journée fait que je fais souvent des petites jokes comme ça ça il existe la personne là ah oui il était dans ma rue ok moi hier moi hier j'étais allé au Dolorama pis j'ai vu une poupée pis genre la poupée ça part toujours bien une bonne anecdote non mais d'où il y a une poupée dans son emballage tu sais l'emballage il est pas fucké mais la poupée elle a une marxite elle a un oeil noir elle a genre comme une boue de l'herbe blanche pis là je viens prendre photo pis j'ai fait ça c'est la version violence conjugale de Barbie pis je me trouve drôle là je trouve ça drôle en mort pis là moi je t'ai écrit savais-tu que c'est ça ça tu sais que ça commence mal une dialogue savais-tu que ouais c'est pour ça que j'avais pas d'amis parce que moi j'arrivais à en dire ces phrases-là pis que ça t'a fait des répercussions jusqu'à aujourd'hui ouais aujourd'hui dès que tu me dis savais-tu que je suis comme quoi 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 oh non je m'excuse mais savais-tu que j'étais bien content du podcast aujourd'hui mais merci de m'avoir invité je sais pas si 3h ça va être correct ouais ça va être long mais non moi ça a passé vite moi c'est comme ça on s'est parlé genre 20 minutes ben j'espère que le gars dans son char qui remonte vers Fermont va penser ça aussi ben d'où c'est une ride vers Québec avec un peu de trafic ouais exact fait que moi je serais content ben ouais t'es une ou Rimouski t'sais Rimouski non non Rimouski c'est 5h man on peut faire un autre 2h ça me dérange moi j'ai encore envie de pisser hé fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté un gros merci à Philippe Audré la rue Saint-Jacques c'est vraiment apprécié mon gars ben merci à toi pis t'en reviendras merde je n'ai pas posé mes questions non mais c'est ça je suis dû pour des questions fait que t'en reviendras moi t'ai posé parfait avec plaisir yes bon ben ciao tout le monde on se revoit la semaine prochaine ciao it's the What's Up Podcast What's Up Podcast What's Up Podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 ha 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 Sous-titrage ST' 501